j'ai baissé le son ah c'était tellement fort je n'ai plus l'habitude de jouer à des jeux où le son est aussi fort bien on savait pas quoi faire je savais pas quoi lancer donc on part sur du robocop quand on sait pas quoi faire les gars on lance robocop versus terminator un jeu que je ne connais pas les gars je ne connais que de réputation depuis fort longtemps mais je n'y ai jamais joué donc c'est intéressant full découverte je vous avais dit en plus que que j'avais dans l'idée de faire un petit peu tous les jeux terminator et robocop qui puisse exister on commence par celui là mais je pense qu'on se fera beaucoup de jeux robocop et terminator que ce soit sur la nes la super nes master system peut-être je ne sais pas après il n'a eu moins sur les 32 bits je crois 64 il n'a pas du tout les 32 bits je sais même pas si un terminator ou robocop sur 32 bits sur playstation ça me dit rien mais peut être c'était c'était plus grand la période et oui faut croire que l'hype robocop et oui en fait oui c'est normal l'hype robocop mais aussi terminator vu que tu as bientôt le 2 c'est en 90 donc l'hype est un petit peu derrière pour les 32 bits c'était trop tard c'est pour ça qu'il ya eu très peu de jeux 32 je sais même pas s'il y en a eu un tiens faut vérifier faut vérifier les gars faut vérifier et là déjà on peut voir qu'il ya un robocop 3 toi je savais pas ça robocop 3 méga drive je ne connais pas jamais entendu parler dans le fera aussi en temps et en heure les gars à les bonus les bonus qui soit on connaît ça à c'est marrant parce que ça ressemble pas mal au robocop de la game boy avec les mecs en haut comme ça qui tire en diagonale aux fenêtres ça ressemble un petit peu mais bref on va essayer de finir aujourd'hui comme tous les vieux jeux j'imagine que ça va être compliqué je sais pas si on a beaucoup de vies s'il y a des continues comment ça si le jeu est vraiment difficile ou pas ça m'étonnerait ça se finisse en un seul trail évidemment découverte à mon avis pas forcément plusieurs trails mais si le jeu est bien fait normalement normalement quelques trail ça se finit quoi si la difficulté n'est pas non plus absurde mais nous verrons bien go la seconde run in the dark avec emily non non c'est bon on a déjà donné en plus de ce qu'on a compris la la campagne emily de l'un in the dark 2024 est quasiment identique à celle de d'edouard de carnby donc bon voilà ça vaut pas forcément et là qu'ils ont fait ce jeu sur le chat il ya des connaisseurs merci raymond pour les deux balles ça c'est un bon fumé tout à fait raymond est-ce que je compte refaire new super mario bros oui new super mario bros oui bah écoute je te cache pas que j'y pense pas tous les jours mais pourquoi pas pourquoi pas maintenant ne soit pas trop pressé à mon avis ne soit pas trop pressé un vraiment voilà déjà fait il est difficile mais comme tous les vieux jeu quoi tous les vieux jeu quand j'ai regardé un petit peu les jeux je voulais faire que je voulais faire je me suis dit juste comme ça en lançant les jeux méga drive là il y avait un autre j'ai failli on a failli faire ce jeu là quand je l'ai vu tout à l'heure je suis à c'est vrai qu'il ya ça je n'ai jamais fini et je l'avais à l'époque à celui là vous allez voir c'est mille il est où à celui là est connu cool spot les gars cool spot de virgin un jeu j'ai jamais aimé et non je n'ai jamais aimé cool spot les gars j'aime pas le gameplay je trouve que l'ambiance ne me plaît pas beaucoup ça n'a pas trop de sens et en plus évidemment c'était aussi la pub pour je sais plus quoi pour sprites là je sais plus quoi pepsi sprites j'ai plus bref mais moi j'ai jamais j'ai jamais aimé jeu là mais non pour 7 pour ce oui pour 7 up là c'est ça bref en tout cas je n'ai jamais aimé cool spot et pourtant je l'avais à l'époque c'est ça qui fou à chaque fois j'y jouais mon dieu c'était pas intéressant enfin c'était le gameplay mais c'est que le gameplay de virgin interactive il a toujours été très particulier quoi il a une il a un système de hitbox qui est très particulier c'est le même que dans l'islam gym ou même dans dans aladdin c'est parce que je préfère en fait tu ressens pas trop du coup le personnage quand il se fait toucher et tout c'est pas très 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 bien fait les hitbox les collisions surtout surtout les collisions en fait c'est à dire que les collisions sont inexistantes donc il faut que tu te fais toucher il ya des masques de collision qui sont assez mal brancouillé dans tous les jeux de virgin et je suis pas trop fan de ça en fait je crois que c'est surtout ça j'aime pas mais il faudra le faire un jour parce que même si à l'époque j'avais vu pas mal de niveaux grâce au code qui permettait de avoir beaucoup de niveaux en vrai le jeu était hyper difficile à jouer normalement et en fait normalement tu passes pas les premiers niveaux quoi quand tu joues normalement au jeu c'était hyper dur ce putain de jeu mais j'ai bien envie un jour qu'on se lance ce cool spot et qu'on essaie de le faire légit vous savez quoi bref ce n'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui aujourd'hui place à Robocop et terminator alors il est où Robocop et terminator mais il est où il est là par contre est-ce qu'on fait la version pâle ou la version ntsc alors évidemment j'imagine que ntsc j'ai pas du tout testé les jeux j'espère que ça marche d'ailleurs j'imagine que ntsc forcément c'est 60hz ça va aller plus vite ça devrait moins ramer et d'autre côté tu te dis que souvent la version pâle en fait le fait que ça rame et que ce soit en 50 hertz ça fait que je vais plus simple parce que tu vois plus tu vois mieux en fait les balles arriver sur toi et tout et tout tu vois vu que le jeu est ralenti en fait il devient plus simple tu vois c'est une facilité en fait en plus après ça dépend des jeux mais dans les jeux comme ça ou à mon avis c'est assez corsé de tout voir ce qui arrive sur toi je pense que la version pâle va rendre le jeu plus simple en fait mais bon je pense qu'on va quand même le faire en ntsc faut pas déconner on mange pas de ce pas là non plus bien sûr bien sûr est-ce qu'un jour tu vas faire shenmoo 2 car tu as fait le 1 et le 3 mais jamais le 2 et bien c'est possible c'est possible c'est une possibilité envisageable dans un futur plus ou moins abstrait de ton subconscient parallèle à l'espace temps tridimensionnel j'espère cette réponse te satisfait très bon jeu mais tu vas crise à certains moments c'est pas le genre de la maison ça tu as déjà fait pepsi man non j'ai pas fait pepsi man mais j'ai pepsi man c'est un jeu que j'ai demandé je l'ai demandé sur la ps1 aux gentils bénévoles qui m'ont aidé à faire cet incroyable outil que vous voyez sous les yeux attend il faut trouver la ps1 au secours ça bug ça rame pas c'est puissant elle est où la ps1 et puis la ps1 ah oui regardez pepsi man non j'ai jamais fait un mais il faudra qu'on le fasse il est où pepsi man alors il est là où il est pas là ah ah ça a l'air fun n'empêche mais c'est pas pour aujourd'hui et non mais vous avez la réponse en tout cas merci de jouer pour les 26 mois en direct de l'avion pour l'inde à tu vas tu c'est un voyage à l'inde que tu fais pendant les vacances et bien bon voyage bon voyage en inde écoute j'espère bien que tu t'y plairas tu passeras du bon temps merci à egoya pour les huit mois pour quand dead space remake et bien je n'en ai absolument aucune idée non aucune idée un jour prochain ou un jour passé à quand contrat opération galuga a tu fais de me poser la question strava va parce que figure toi que ça aurait pu être le jeu d'aujourd'hui ou même de demain mais en fait j'ai regardé un peu de gameplay et me choisi mais mon dieu mais qu'est ce que c'est dégueulasse j'ai pas envie en fait de jouer à ça je trouve vraiment jeu très très moche vraiment la déa je préfère encore la déa de la nes quoi je parle même pas des épisodes méga drive et super nes qu'il explose le pixel art expose cette déa mais même sur nes même le contrat de la nes tu vois limineux grisor même grisor les gars grisor tu vois donc contrat 1 tu vois sur sur amstrad là putain les gars je préfère encore cette déa donc du coup je pense que le contrat le contrat opération galuga là je comptais le faire je comptais le faire mais c'est un tel scandale au niveau de la déa le jeu que j'ai même pas envie de l'acheter j'ai pas envie de donner mon argent du coup à konami qui ont sous traité ce bordel là alors qu'un jeu comme contrat mérite dix fois mieux ça mérite d'être un vrai jeu avec des vrais graphismes et pas des trucs fait comme ça sous photoshop par une équipe de quatre personnes et grand croix et voir un jeu mobile voilà et donc pour cette raison je n'achèterai pas opération galuga je ne veux pas financer ça vraiment mais j'ai pensé tu vois j'ai pensé j'ai mais non non mais c'est un scandale quoi graphiquement c'est un scandale ce jeu non mais la gueule du premier niveau quoi comment on peut oser proposer ça en 2024 comment tu peux oser surtout quand tu t'appelles konami quelle honte quelle honte alors vraiment ça dégage ça dégage or sans doute que le gameplay il est très bon ça je dis pas mais rien que la déa c'est pas possible c'est rédhibitoire elle est dégueulasse c'est pour ça qu'on ne le fait pas merci mr vall pour les 63 mois d'où on attend chez nous deux comme undertale comme paper mario 2 comme rayman 2 comme kiddy carus et tant d'autres ben oui je sais bien moi aussi les moi aussi je les attends croyez pas je les attends moi aussi j'attends de les faire je suis comme vous les gars je suis en attente je suis en attente de quand je les ferai c'est pareil oui on est pareil tous on est sur le même bateau le même les gars le même et merci joao pourtant ça et bienvenue à toi joao tu es partie de l'élite maintenant des bons membres joao avant tu étais un mauvais membre et oui ça fait quoi d'être un bon membre joao mais c'est way forward qui l'ont développé c'est pas les branques ils ont fait les chanta et des bons jeux pourtant mais je dis pas que ça j'ai pas joué je vais pas vous dire c'est mauvais je peux pas vous dire c'est mauvais le contrat opération galuga j'ai pas joué papa pas du gameplay ce qui est évidemment plus important et bien d'accord mais rien que quand j'ai vu je vous assure quand j'ai vu la gueule du premier qui est qui est un remake en fait toujours du premier niveau de ce qu'on voit sur la nes ou dans grisor c'est ça c'est le même niveau en fait en tout cas c'est la mda et quand je vois ça je me dis mais c'est pas possible et vous pouvez pas faire ça tu peux pas proposer de la 2d aussi dégueulasse en 2024 surtout dans un niveau qui est en fait un niveau hommage c'est le niveau dont tout le monde se rappelle quand on pense à contrat on pense tous au premier niveau dans la jungle quand tu penses à grisor quand tu penses à contrat tu penses à ça en premier au niveau dans la jungle au début mais vous avez vu la gueule du bordel il n'y a aucun boulot il n'y a aucun travail moi je ne cautionne pas ça pour une série s'appelle contrat c'est scandaleux donc non ça me paraît très clair tu attends quoi lol tu veux tarir le vivier du jeu de merde avant de faire les bons jeux pourquoi c'est un jeu de merde ça écoute moi ce que je vois à l'écran je trouve ça franchement rien que là alors je parle pas du gameplay mais le gameplay a l'air bon de ce que je vois là mais surtout déjà graphiquement robocop il est très bien fait il ya des bonnes proportions le jeu il est beau clairement il ya un bel arrière plein à la street of rage enfin de ce que je vois les sprites sont énormes voilà de ce que je vois là c'est beau quoi puis ça a l'air bien gore là on voit quand quand robocop shoot les ennemis tu as eu la jarbe de sang ce qu'on croit dans mortal combat dis donc c'est mortal combat le truc c'est rare d'avoir du sang comme ça à l'époque c'est étonnant que je n'ai pas été censuré c'est étonnant les gars que je n'ai pas été censuré quand tu vois les gerbes de sang il ya plus d'un jeu qui a été censuré à cause de ça les gars donc non moi ça me branche de ce que je vois là donc tu peux dire jeu de merde si tu veux mais pour moi c'est un jeu rétro ah oui ça je peux consulter le manuel kenshiro qui m'a aidé à configurer tout ce bordel là comment on fait déjà je maintiens croix et manuel attends je maintiens croix et manuel t'es sûr non pas du tout à ce qui s'est passé ce que ça je suis passé je sais pas où disons pourtant j'ai bien tenu croix attend c'était pas ça dis donc merde je suis où là tu vois j'ai bien tenu croix kenshiro ça s'est mal passé peut-être je maintiens à plutôt non tu voulais peut-être dire je maintiens on va tenter de maintenir à avec le manuel on ne lit plus les manuels c'est pas bien bon il est où ce con de r il est où ce con de r ah voilà voir le manuel du jeu incroyable vous avez vu ça un peu vous avez vu ça un peu je me demande si je prends la version pâle ce que ça sera en français ce sera incroyable ce serait non c'est pas en français bah alors kenshiro c'est pas en français kenshiro il faut que je t'engueule pour que ce soit en français kenshiro c'est quoi ce travail là hein il y a dix mille jeux il n'y a pas dix mille manuels en français et tu crois je vais laisser passer ça moi ben non je laisse pas passer ça kenshiro c'est pas un bon kenshiro ça bon écoutez ça en anglais c'est déjà bien hein on a connu pire bien sûr qu'est ce que ça veut dire ça on n'a pas les dix mille manuels en français mon fond le gore le gore peut pas accepter ça bon voilà on a tout lu on peut y aller du coup version ntsc version ntsc c'est où mais c'est version américaine on y va alors jouer du son j'espère ça peut être trop fort c'est tous les jeux tous les jeux sous quand 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 je fais sur mini pc ils sont très très fort donc dites moi il y a du bruit years after robocop invention alors attention un an après l'invention de robocop on a contraté un sac de norad pour acheter la défense de skynet network internet de computer merde le long de succès foule c'est de mettre un humain dans un humain dans un computer mais quelque chose est mal passé après que skynet a été mis en ligne il est devenu autonome et déterminé à devenir l'ennemi numéro 1 il va lancer un jeudi sale machine mais oui attention aux toits art humain résistance skynet a lancé l'esquadron de terminator dans le passé les terminator arrivent dans les autres dans les bureaux et les robocop ah mon dieu on se robocop une fois qu'il a défait le d209 à l'ocp mais ça a trop vite robocop est revenu online dans terminator le commande du terminator c'est pas clair les gars avouez le si robocop veut sauver l'humanité il doit détruire skynet voilà c'est clair si robocop veut sauver l'humanité il doit détruire skynet voilà les choses sont claires les gars les choses sont claires bon les options s'il vous plaît monsieur alors killer à wimpy on a un killer on n'est pas un killer on a un non on remettre en normal on verse qui passons j'imagine que souvent la seule chose qui change dans ces jeux c'est le nombre de vies alors parfois c'est nombre d'ennemis mais souvent c'est que le nombre de vies en fait donc voilà allons-y comme ça à part on les trigger est ce que je saute bien avec b pas du tout fire cb a mais non j'aime c'est mais non et non on veut pas ça on veut sauter avec b voilà je saute avec b fire c mais fire a 16 de pain fire b jump a dans des fire b jump a mais non fire c jump a non fire a jump c non voilà jump b fire a voilà merci c'est ça je crois allons-y wimpy on est un wimpy go wimpy avoid the bullet faut esquiver les boulettes on va esquiver les boulettes trainer level alors le sprite il est énorme l'énorme le sprite ok bon là c'est pas trop fort vous me dis c'est pas trop fort alors que là je ne peux pas utiliser le 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 stick analogique j'ai utilisé la croix en la rapidité avec laquelle il monte les échelles c'est incroyable ça ça c'est incroyable mais c'est pas trop fort ça c'est rapide je suis étonné par la rapidité du jeu c'est là que tu c'est assez à l'eau je vais pas tourner comme ça chez nous oh c'est quoi ça oh c'est incroyable qu'on les admis ils explosent dans une flaque de sang et qui n'est pas eu de censure c'est incompréhensible ça c'est incompréhensible les gars pour l'époque c'est un peu trop fort c'est ce que je pensais j'ai baissé le son prime directive rescue the hostage à four et four secours les otages je flingue l'otage je lis à on garde les armes de niveau en niveau c'est cool ça c'est vachement bien non mais qu'est ce qui se passe avec cet axe à temps mais c'est normal ça c'est normal ça les gars les grenades qui vont dans la direction je me dirige alors ça c'est étrange ah oui d'accord je peux les envoyer où je veux les grenades incroyable ça c'est un jeu qui se met à ramer quoi il se permet de ramer le jeu oh en le trichote mais c'est contrat le retour de contrat on y est les gars on y est les gars il ya je flingue l'otage à le juillet bon à le juillet bon les gars c'est quoi ce truc à le juillet bon pas trop fort le sens là où est ce que je suis là je suis revenu en bas merde merde fallait pas tomber et les élus n'ont pas l'air de respawn ce qui est excellent le bruit des armes est super fort ah c'est pas mal du tout c'est un bon run and gun j'aime beaucoup pas trop jouer mais il ya des flèches on se croirait en arcade quoi il ya les fesses qui nous indiquent aller c'est bon merde je d'aller en bas je me fais toucher je me fais toucher c'est pas bon du tout oh la 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 on est pas bon on est mauvais il ya un pot avec l'épouse ça te restent en full life c'est très très fort c'est très 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 fort l'épouse c'est les pots pour bébé quoi comme dans le film what avec le bouton c'est pour changer d'armes d'accord et oui je change d'armes on n'a pas une genre de super bombe là ou un truc comme ça il fait à l'épouse il faut mettre le terminator dès le début il y aura quoi à la fin du coup ah j'avoue franchement les gars ah le feeling est très 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 bon le jeu il est rapide ça marche bien take out the security camera ah faut péter les caméras se roule les caméras c'est quoi ces armes différentes je comprends pas bien ça c'est quoi ça ça fait ça et ça c'est un peu pourri ça non je vais prendre ça pour l'instant je n'ai pas dur pour l'instant ça va il te redonne tellement de vie qu'en fait ça va il y a tellement de pot il y a tellement de compote que ça va c'est ça les caméras j'ai pas tout compris c'est pas clair le système de caméras on comprend pas tout ah merde c'est par là on est sûr mais il faut que je me baisse on est pas bon attention on est pas bon infante on est sûr Les grenades sont sympas mais ce n'est pas ce que je préfère. Attention. C'est parti. Heureusement qu'il y a l'autofire, je vous le dis. Heureusement qu'il y a l'autofire dans ce jeu parce que sinon c'est la mort. Oh putain ! What ? Robocop 2 ! Merde ! A mon avis je devrais changer d'armes. Merde ! Ah c'est mieux ! Ça sera mieux ! Ok on est pas mal. On prend les dégâts ! On prend des gros 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 dégâts de collision dans le jeu. Il est fait ? Il est fait. On prend des gros dégâts de collision. Bon mais ça se passe bien, c'est pas trop fort. Putain ça a l'air méga fort le son de ce jeu. C'est pas trop fort même là les gars. Watch out for Toxic West. Ah merde il y a du truc toxique là dedans. C'est Batman maintenant ? Et la vitesse à laquelle ils montent les escaliers j'en reviens pas. Les échelles. J'ai jamais vu ça. Je sais pas ce que c'est la meilleure arme en vrai. C'est quoi les gars la meilleure arme du jeu là ? J'avoue je sais pas trop quoi prendre. Je suis censé pouvoir aller là ? Oh bah alors ! Fallait dire qu'on pouvait pas. Oh le sale jeu ! Oh le sale jeu ! Il le dit pas. Le changement d'arme n'est pas clair je trouve les gars. Merde merde ! Oh là 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 ! Qu'est ce qu'il se passe ? Je meurs ! Je meurs en boucle ! On était bon maintenant on est mauvais. Qu'est ce qu'il s'est passé pour qu'on soit mauvais comme ça ? On a cru qu'on était bon. On était mauvais depuis le début. On a cru ! On y a cru pourtant. Ah oui d'accord. Il faut rester là lui. Je sais comment là. Bon je vais faire pour l'avoir ce con. Oh ! Ça devient dur là. Je pensais que le jeu n'était pas si dur que ça. Mais c'est parce qu'on n'était pas... C'est parce qu'on n'était que les premiers niveaux quoi. Là ça devient beaucoup plus dur. On peut pas monter là ? Dites-moi s'il y a des mécaniques de jeu que j'ai pas à piger. N'hésitez pas, on sait jamais. Merde ! Mais c'est pas possible ! J'ai dans ce patate. Ça commence à être chaud là. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Oh là là ! Il reste que 4 vies il me reste. Autant on verra si on a des continues. On verra si on a des continues. Je fais comment ? Ah ! Je voudrais aller au-dessus. Il faut aller là, putain. C'est chaud ! C'est sérieux ? Mais c'est... Comment ça ? Comment ça ? Comment ça ? Ah mais attendez mais... Oh mais qu'il est con ! Mais c'est hyper dur ! Qu'est-ce qu'il se passe putain ? Les gars mais c'est tellement dur ! C'est tellement dur ! Mais... Qu'est-ce qu'il bouge tout seul là ? Poutais ! Oh wow 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 ! Mais calme-toi ! Oh 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 ! ça rigole tellement pas tu vas mourir à un moment est-ce qu'il ne gagnerait pas sa vie quand il est hors screen ce con là je me demande s'il ne gagnerait pas sa vie dès que je suis hors screen je le touche là ? oh là là quel enfer je pense qu'il regagnait sa vie quand je suis hors screen aïe 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 tu ne peux pas gruger en plus tu ne peux pas gruger je saute plus haut quand je vais vers le haut je n'avais pas vu on saute plus haut quand on va vers le haut je n'avais pas fait attention à ça d'accord oh là 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 ça y est game over alors continue ou pas ? oh 3 continue oh ça ils sont généreux on va recommencer au début du niveau par contre eh ouais ok bon 3 continue j'hallucine les gars de la rapidité du jeu c'est incroyable c'est incroyable comment tout va de 100 à l'heure ça c'est un Robocop survitaminé qu'on est en train de jouer là un Robocop survitaminé les gars et je commence à comprendre pas de panique en fait là il faut que je saute le problème c'est que je fais un petit saut il faut que je fasse un grand saut c'est pour ça que je galère je n'avais pas vu qu'on avait quand il faut faire un grand saut maintenant j'ai compris maintenant j'ai compris les gars quel con je vais sur l'impact bravo qu'est-ce que c'est chaud oh la 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 mon dieu mais la vitesse des boulettes quoi t'as vu la vitesse des boules mais c'est tellement dur c'est tellement dur comment tu meurs pas à ce passage là comment tu meurs pas ici et voilà et voilà putain c'est pas vrai oh l'enfoiré mais mon dieu pas de répit n'empêche le jeu est bien foutu parce qu'avec une telle puissance de feu qu'on a normalement un jeu comme ça il devrait être hyper simple tu vois donc le fait qu'ils aient réussi à faire un jeu difficile malgré la rapidité la rapidité de l'action putain où est-ce que je suis arrivé oh là entre un passage secret disons un passage secret les gars c'est dur je pense qu'il y a un truc quand même qui manque au gameplay c'est une attaque au cac une petite attaque au cac un petit coup de poing de Robocop ce serait pas mal tu vois mais à part ça oh mon dieu oh là 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 oh mais que c'est chaud j'en reviens pas de la difficulté du bordel c'est pas là que je suis mort tout à l'heure oh putain invincibilité mais d'accord je comprends mieux maintenant combien de temps ça dure ça putain d'accord je suis plus invincible c'est un truc en hauteur d'abord ça sert à noter de l'avoir mon jeu c'est dur meurt oh là 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 oh là 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 Hush! Je suis invincible. Quitons-en pour avancer. Y'a le boss. C'est qui le boss ? Un petit tank. Ouais, j'peux péter des... 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 Ooooooh ! C'est chaud ! Comment je suis censé ne pas me faire toucher, bordel ? Je vais se mettre au fond, en fait. Mais putain, qu'est-ce que c'est dur ! Oh, 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 oh ! N'attendez pas à ça ! Ooooooh ! On va regarder le chat un petit peu. Oh là là ! Non mais la vitesse de l'action, la vitesse des boulettes, le nombre d'ennemis... Attends, on est quoi ? On est au deuxième niveau ? Troisième niveau, là ? On est au troisième niveau ? Je m'attendais pas à ça ! C'est vraiment dur ! Rien que là, le boss, ils ont bien fait exprès déjà. On ne peut pas le toucher quand on n'est pas accroupi, donc tu dois t'accroupir, ce qui fait une manip supplémentaire. Du coup, tu t'accroupis, donc tu dois te relever pour ensuite pouvoir sauter, sauf que l'autre qui te balance des trucs comme ça en cloche, et une autre boulette qui n'est pas en cloche et t'as beaucoup de mal. On peut réussir à l'esquiver, mais vous avez vu la précision qu'il faut avoir... Putain ! La vache ! C'est niveau 4 où on est, là ? Il y a combien de niveaux, dites-moi, pour voir ? On est au niveau 4. Bon, généralement, ce genre de jeu ultra rapide, il y a peu de niveaux, je dirais qu'il y a 8 niveaux. On est peut-être à la moitié du jeu, là. Je ne pense pas que ça puisse dépasser 10 niveaux. Moi, je dirais 9 niveaux, allez, hop. 9, 10 niveaux maximum. 10 niveaux de mémoire ? Ça semble correct. Un petit coup de save state. Je ne mange pas de ce pain, là. Je ne mange pas de ce pain, là, les gars. Tu n'y arriveras pas. C'est un niveau simple comparé à ce qui t'attend. Ah ! Pourquoi ce genre de commentaire me donne envie de bannir la personne ? Il faudrait peut-être que j'aille regarder son historique. C'est toujours pareil. Il en faut toujours 2 ou 3 pour dire, il n'y arrivera jamais. Et à chaque fois, on finit le jeu. Mais il faut toujours qu'il y en ait 2 ou 3 pour venir dire, il n'y arrivera pas. Toujours. Ça n'arrête jamais. Toujours, les gars. C'est écrit. Bon, au moins, est-ce que j'ai bien assimilé toutes les... Enfin toutes les, il n'y a pas grand-chose en vrai. Le gameplay n'est pas très riche. Est-ce que j'ai bien assimilé tous les mécanismes ? Alors, tips, si jamais il me lit. Non, je ne te lis pas du coup. Mais non, je rigole. Tu perds ton arme quand tu meurs équipé avec. Donc, si tu veux la garder, change avec l'autre arme quand tu sens que tu vas mourir. C'est une des clés pour le finir. Tu perds ton arme quand tu meurs équipé avec. Ah, d'accord. Ah, je ne perds pas ma seconde arme. Je ne perds que l'arme que j'ai en main. C'est ça que tu veux dire ? Ah, je ne perds que l'arme que j'ai en main, pas mon arme secondaire. C'est ça ? C'est ça, d'accord. Ok, il faut y penser à ça, oui. Parfait. Non, mais ce n'est pas mal, j'aime bien. Je ne m'attendais pas à une telle rapidité et difficulté du jeu. Surtout dès le début. Je pensais qu'on serait un petit peu safe. Mais là, bordel. C'est fou. Bon, allons-y. Tu vas y arriver, mais garde bien ton calme. Je me suis arraché les cheveux. C'est comme pour tous les jeux. C'est une question d'entraînement. Évidemment. Quand je saurai quelles armes sont les meilleures, les bons placements, ce sera fini. C'est toujours pareil, les gars. On se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses à comprendre. Par exemple, là, vous voyez, cette plateforme, tu dois comprendre que tes balles traversent cette plateforme. T'en as d'autres, d'autres on ne les traverse pas. Il y a pas mal de choses à comprendre comme ça. Bref. Donc non, c'est une question d'entraînement, évidemment. Toujours pareil. Mais ouais, on risque peut-être d'y passer la journée. On risque peut-être d'y passer toute la journée, les gars. Tu n'attendais pas à ça. Pour l'instant, je ne sais pas quelle est la meilleure arme. J'hésite. Et là, j'ai quoi ? J'ai celle-là et celle-là. Est-ce que celle-là, c'est la tête chercheuse ou pas du tout ? On dirait que c'est la tête chercheuse. Ah, c'est quand même fort, ça. Elle est quand même forte, cette arme. Elle est quand même forte, les gars. On a également vu que, tiens, regardez. On a vu qu'il pouvait y avoir des passages secrets. Bon, cette arme-là, elle est balesse quand même. Cette arme-là, elle est forte. Ça, c'est un passage secret. Du coup, je prends ça. Voilà, je garde mon autre arme-là et j'élance patate. Je vais garder ça pour l'instant, on va voir. Pour l'instant, je dirais que cette arme-là, c'est l'arme la plus puissante que j'ai. Mais bon. Profitons qu'il n'y ait pas de timer et avançons doucement. Vous savez quoi ? Elle est forte, cette arme. Elle est forte, cette arme. Elle est forte, cette arme. Elle est forte, cette arme-là. 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 Elle est forte cette arme. On va s'entraîner, on va s'améliorer. J'ai envie de le saigner ce jeu. Parfait, voilà. C'est comme ça qu'on est censé passer. Merde ! Le boss. Est-ce que je peux aller derrière lui ? Oh, il m'a tué ! Ah non, on ne peut pas aller derrière lui ! Aïe, 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 aïe ! Ah, les grenades, ça le touche comme ça, putain ! J'ai tout pris dans la foire. Il est mort ? Oh putain, il faut les grenades contre lui. Quoi ? Mais qu'est-ce qu'il a tué ? Mais il n'est pas mort ! Comment ça ? On ne peut pas le toucher, qu'est-ce qu'il se passe ? Jean-Pierre ! Mais ils sont sérieux là ? Il faut que je fasse comme ça ? Mais non ! Mais non Jean-Pierre, mais non ! C'est pas comme ça qu'on est censé le toucher ! Non ! Mais non ! Mais non ! Mais comment on le touche ? C'est quoi cette connerie ? Je suis obligé de faire comme ça ! Mais quelle horreur ! Quel enfer ! Quel enfer ! Ah ! Il m'aurait fallu une autre arme là ! Ah oui ! Là il faut une arme qui te permet de le bourrer sans avoir besoin de tirer comme ça en diagonale ! Ah ! L'enfer ! Alors ! Il faut sauver les employés de l'OCP et les trash ! Un trash d'office ! Il faut tracher le bureau ! Ah ! On est carrément ! Ah bah là à mon avis Boss final ED de... Oh ! Le secret ! Oh ! Le secret ! Oh ! Le secret les gars ! Le secret ! Boss final du niveau ED 209 ! Là c'est écrit ! Mais meurs connard ! Ils ont plus de vie maintenant ! Bon par contre les musiques je ne suis pas trop fan pour l'instant ! Est-ce que c'est chaud ? Mon dieu ! Est-ce que c'est chaud ? Je ne le touche pas ? Mais c'est horrible ! Mais c'est infect là ! On ne peut même pas le toucher en se baissant ! Il faut les passer ces ennemis ! Oh là ! Il faut run le niveau là ! Faut rush le niveau les gars ! C'est trop infect ! Faut rush le niveau ! T'as vu la difficulté ? Je vais où là ? Comment ça par là ? Il n'y a rien par là ! Ah là il faut aller en hauteur ! Il y a une telle différence entre les arbres que vraiment... Quel enfer ! Mon dieu ! Mais que c'est dur ! ? J'ai tellement le niveau ! Ben ! Tant mais à pour... C'est dur ! D'autres ! J'ai toujours peur ! J'ai toujours peur ! J'ai toujours peur ! J'ai toujours peur ! L'insimilité, on rush ! Elle empêche les gars, je suis étonné que la mi-grave ne rame pas avec tout ce qui se passe à l'écran C'est assez incroyable ça Ok le boss va être maintenant Alors ED209 Et ouais c'était sur les gars Attention Il va foncer sur nous, c'est écrit Il va foncer, il va foncer pas du tout Pas du tout il fonce pas Il fonce pas d'accord, si Il a pas l'air trop dur Il a pas l'air trop dur Je le touche quand ça touche en hauteur vous croyez ? Ah bah il est d'accord, j'ai sauté en hauteur pourtant Mais accroche toi ! Pourquoi il s'accroche pas ? Pourquoi il s'accroche pas en haut là ? Et pourquoi il s'accroche pas en haut ? Pas compris Ah j'ai plus de vie je crois, si un dernier Un dernier Bon ils sont quand même généreux en termes de vie, heureusement t'as pas non plus 3 vies pour finir le bordel heureusement Mais par contre j'ai pas compris Ah mais c'est trop dur les gars le jeu Mais c'est aberrant C'est aberrant la difficulté Même contrat c'est moins dur les gars Je vous jure, contrat c'est moins dur Contrat c'est moins dur que ce con de jeu Déjà si t'arrives ici sans âme secondaire t'es mort Parce que tu ne peux pas toucher les petites tourelles qui sortent du sol Donc déjà t'es mort en fait T'es usé de rocher C'est tellement dur les employés de l'OCP, c'est abusé C'est abusé C'est à quoi ? Il repoppe ? Non mais arrête toi là Arrête toi Roger Non mais vas-y quoi Vas-y tu repop en plus à l'infini Va te faire enculer C'est une blague là C'est infaisable votre truc C'est infaisable Mais c'est pas possible ce jeu C'est quoi ce jeu de ma boule ? C'est quoi cette difficulté ? Les mecs ils sont surhumains maintenant Je trouve vraiment que le jeu est d'une difficulté abyssale J'étais pas prêt honnêtement J'étais pas prêt les gars J'étais pas prêt pour un tel truc Les boulettes voient une vitesse ahurissante Il y a beaucoup d'ennemis Les ennemis tu les touches Mais qu'est-ce qu'il fout là le Terminator ? T'es pas là tout à l'heure lui Que vient foutre le Terminator là-dedans ? Game over Eh ben on a là pour la soirée les gars Préparez-vous Non mais il faut forcément Tu peux pas en fait faire les niveaux avec l'arme de base Dès que tu meurs en fait T'es vraiment dans la merde Parce que l'arme de base C'est même pas qu'elle est moins puissante C'est qu'en fait elle te permet pas de tirer De toucher les ennemis quoi Les ennemis sont trop bas Donc ils sont faits pour être tués avec d'autres armes Donc si t'as l'arme de base C'était condamné vraiment Là on le voit bien dans ce niveau C'est flagrant dans ce niveau je trouve Wow Que vient foutre le Terminator là-dedans Il était pas là tout à l'heure lui Et puis le problème c'est que ça fait mal au pouce D'en tenir 8 heures sur ce jeu Vu la densité de gameplay Aïe 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 Mais au moins c'est du gameplay quoi Au moins il y a du vrai gameplay là-dedans Il m'est peut-être bien Et tout à l'heure Donc il m'est pas mal C'est pas mal Parce que ça fait mal Et tout à l'heure Parfait Il m'est pas mal On va voir On va voir Et tout à l'heure Et tout à l'heure On va voir On va voir petit coup d'eau après on peut on peut tenter en facile franchement quand je vois quel point le jeu est dur en normal peut-être qu'en facile les boulettes seront moins nombreuses je sais pas on va peut-être tenter en facile là parce que bordel la vache et pourquoi le mec qui pourquoi le mec qui a fait la démo était un petit peu mongoloïd il savait pas jouer ils ont donné le pas d'un chimpanzé pour faire la démo tournante là ou quoi attends roger tiens tiens j'ai mon chimpanzé dans la voiture je vais l'emmener pour faire la démo le mec ne tire même pas sur la démo c'est pas avec ça qu'on va comprendre comment on joue on va tester en facile pour voir ce que sont les différences voilà on va faire ça là je trouve le jeu tellement hardcore waouh 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 wa On va voir. Est-ce qu'on veut une différence ? Et merci, Truite morte. Merci pour les 4 mois, Truite morte. Et merci également, Redo Chili Pizza, pour les 15 mois d'ours. Merci à vous. Alors, est-ce que ça va être plus simple et comment ? Est-ce qu'on a plus de vie ? J'ai 7 vies. Sauf que je ne vous rappelle plus combien on avait de vie avant, du coup. Du coup, je ne saurais pas dire qu'on a plus de vie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des petits passages secrets, genre par là, tu vois. Là, on peut récupérer de la vie et c'est tout ? D'accord. Ah, c'est peureux. Wimpy Mauviette. Ah, d'accord, c'est ça que ça veut dire. Wimpy ! Tu n'es qu'un Wimpy. En tout cas, le jeu tourne. Vraiment, je suis impressionné pour la Megadrive. Ça tourne vraiment, vraiment bien. Il y a quelques ramages, parfois. Il y a vraiment énormément de boulettes, mais sinon, ça marche bien. Il y a une vie là-haut, tiens, voilà. Attends, mais quoi, j'ai réussi. J'ai réussi à monter, non ? Ah oui, d'accord, je peux remonter là. J'ai réussi à monter. Bon, je n'ai pas vraiment vu de différence pour l'instant. Peut-être que ça se situe uniquement au niveau des vies. J'avais 7 vies et avant 5, ah, c'est peut-être que ça du coup, c'est que les vies. Pour l'instant, je n'ai pas de différence au niveau des ennemis. Mais on va attendre du coup, on va attendre de refaire le niveau où on est mort 3 fois là, parce que vraiment, là, je pourrais vous dire clairement s'il y a une différence. Là, je ne suis pas certain. Peut-être que les ennemis ont moins de vie aussi. Mais ça, c'est évident qu'il était long puissant de s'abuser aussi. Cette arme-là, elle est méga puissante. Regardez-moi ça. Est-ce que ça, c'est bien ? Dans Contra, c'est ultime. Mais dans ce jeu-là... Il faut voir si cette arme-là est très efficace ou moyennement. ... ... ... C'est parti ! Elle a l'air pas mal quand même, elle a l'air pas mal aussi, mais non, il faut prendre cette arme. Bon, suivre la flèche, c'est que si on veut vraiment faire tous les otages, non ? On dirait, non ? Est-ce que ça a vraiment un intérêt de libérer tous les otages ? J'ai pas l'impression, enfin c'est pour des points sans doute, mais bon, les points on s'en fout. On s'en fout un petit peu des points, c'est ça le truc. À moins que les points donnent des vies ! Ah ! Attendez, peut-être que les points donnent des vies les gars. Et là, c'est intéressant. En fait, cette arme peut péter les boulettes jaunes, j'ai l'impression. C'est ça. Cette arme pète les boulettes jaunes, les autres non. Regarde-moi ça. Mais oui, c'est ça. J'ai pas besoin de bouger avec ça. Ah oui ? Incroyable. Le tree shot permet de péter les boulettes jaunes. Tous les 10 000 points, on a une vie ? Ah, mais du coup, c'est... Ah oui, effectivement, on vient d'avoir une vie, bravo ! Effectivement, les gars. Bravo. Merci beaucoup, Graounet, pour les 54 mois d'ours ! Amuse-toi bien, bonjour à tout le chat. Un très bon dimanche à toi. Bon dimanche à toi, Graounet ! Et à Graounet également, bien sûr. Alors, cette arme-là est puissante parce qu'elle permet également de cancel les shoots jaunes. Et ça, en fait, c'est hyper efficace. On va la garder. On va essayer de la garder. Là, j'ai le lance-patate et là, j'ai ça. Incivilité, en rush. Et à vedere mes rendez-vous. C'est parti. D'ann Raqué. Elle est forte cette arme aussi. Ce qu'il faudrait c'est que je réussisse à savoir cette arme là et l'arme qui fait des zigzags. Voilà, j'ai jarté le lance patate. Ce qu'il me faut c'est ça et l'arme qui fait des zigzags. C'est les deux armes qui me plaisent le plus. Oh putain. Oh la vie là-haut, la vie. Il y a une vie là-haut. Et oui. Onze vies les gars. C'est une affaire qui marche. C'est une affaire qui marche. On a maîtrisé le boost hein. On a maîtrisé le boost. Allez, on a maîtrisé le boost. On est quand même mieux que tout à l'heure hein, on s'est amélioré les gars. Inmestibilité ! On rush, on rush. On s'est amélioré les gars, on s'est amélioré. Et tue-le ! Inmestibilité, on bourre. On passe derrière, c'est bon. Merde, merde, oh ! Putain. Merde ! Il n'y a pas de musique hein. Merde, je suis dans la merde. J'ai pas vu qu'on pouvait bien l'heure. J'ai plus d'armes, j'y crois pas. Oh non ! On était bon ! C'est pas vrai, mais accroche-toi ! Mais non ! Il doit mourir là. Non ! Non ! Oh la vache ! Robocop 2 est pénible. Merci LGC pour les 20 mad. Les 20 mad ! Courage, Robocop. Ah les 20, on ne sait pas ce que c'est. Mais merci beaucoup pour ces 20 mad. Alors déjà, ce niveau-là était bien plus dur. On va voir. On a mal joué contre Robocop 2. Pas du bien joué. Ok, j'ai franchement l'impression que la seule différence c'est les vies. Vraiment, il y a autant d'ennemis, les boulettes vont hyper vite. Putain, mais ça, c'est pas possible. Ouais. Alors, s'il y en a qui veulent confirmer ça, parce que j'imagine qu'on peut trouver une information sur internet. Mais là, ce que je vois, la seule différence, les gars, c'est le nombre de vies. Donc, on va se mettre en easy. On va se mettre en easy du coup. J'ai pas la bonne arme qu'il faut pour ici. Merde. Et là, on va bien galérer. Bien galérer. Oh là 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 là, mon dieu. Mais quelle difficulté. Merde. Sous-titrage ST' 501 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 On va vraiment attendre qu'il te fonce dessus. Oh, bordel de merde ! Il fallait garder ça pour le finir, c'est sûr. Touche-le ! Mais avance pas quand tu fais ça, putain ! Il avance tout seul ! Oh là là, c'est quoi ce boss ? Oh non ! Oh, il est vilain, l'Od-209 ! Il est super dur ! Mais il est super dur ce boss ! C'est pas possible ! Mais j'ai perdu toutes mes vies ! Merde ! Bon, mais loin des îles, il est pas easy, hein ? Il est pas facile, le mode facile. Attendez, je repose mon pouce, là, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est quoi ce boss ? Pas évident, hein ? Pas évident du tout. Non, non, mais il faut vraiment réussir à garder les bonnes armes, voilà, durant tous les niveaux, c'est tout. C'est ça. Ah, c'est ça, les gars, le nerf de la guerre. Réussis à garder tes armes, c'est tout. Il y a une différence qui est tellement monumentale entre ton âme de base et certaines autres armes que, bon, c'est fou. Merci, LGC, pour ton sub. Eh bien, revenu à toi, c'est toi qui as fait le don, mad. Mad, c'est parce que t'es pas content, c'est ça ? T'es mad. Merci, en tout cas, pour ton sub. Eh bien, revenu à toi. Dans la communauté. Bon, écoutez, on va essayer de mieux jouer. Qu'est-ce que les joues disent ? Et là, regardez-moi le débit, quoi. Le débit de ce connard. Donc, en fait, le but, c'est de réussir à l'avoir pile poil quand on le voit, mais qu'il n'est pas encore sur nous, quoi. C'est un garde qui ne nous a pas vus. Là, c'est pareil. Il faut le plomber avant, sinon t'es mort. Ah, mais attendez, c'est pas là où il y avait du coup un... Ah oui, c'est là où j'allais trouver ça, j'y crois pas. Comment j'ai pour trouver ça, sérieux ? Et toi, comment je te tue, en fait, sans mourir ? Ok, comme ça, c'est vrai. Ok, comme ça, c'est vrai. Il nous donne une invincibilité pour rien, le truc. Mais du coup, venir ici, c'est vraiment quelque chose. Il y avait une vie, je pense, en vrai. Il va y avoir une vie qu'on a chopée, mais ça sert juste pour une vie, du coup. Ouais, ça sert pour une vie, d'accord. Après, je peux rusher, t'en diras. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mais qu'il est quoi ? En plus, je meurs avec l'arme. Oh là 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 ! Je rush, les gars, parce que vraiment, je vois pas comment faire autrement, là. Oh là là, bonheur, moi. Cette arme là, c'est du win, forcément. C'est du win-win avec cette arme. Mais il faut que je réussisse à la garder. Si je vois que je vais mourir, il faut que je change d'arme, du coup. Il m'a touché, bordel. Donc là, j'ai cette arme là, et lance-patate. Bon, on va arriver à un D209. T'as vu comment cette arme défouraille ? Je peux quasiment avancer en continu sans même viser. Est-ce que je le touche avec ça ? Non. Mais c'est affreux. Mais c'est affreux, comment ? Mais c'est affreux. Là, ça touche. Mais putain, mais il est horrible, ce boss. C'est affreux. Descends. Il est affreux. Pourquoi je ne le touche pas, là ? Je suis sur lui. Ah, c'est trop bizarre, la hitbox. Et ça, ça ne le touche pas, ça passe en dessous. Quel enfer ! Ah, c'est fou. Ah, c'est fou. C'est fou. Mais arrête-toi C'est plus de PV encore Moi je trouve qu'il manque de PV Ok là je vais le toucher avec lui en ce patate C'est bien Evidemment Mais quel enfer Quel enfer Au secours Il est immonde Il est immonde ce boss Mais non Ah mais il y a ça Mimeur maintenant Il faut mourir Il est mort J'ai été con J'avais pas vu qu'il avait foutu son arme au sol Bon ça va En fait ça va Faut vraiment prendre l'arme au sol Vite péter sa visière A la tête Et puis on est bon Libère le commandant des rebelles Le commandant des rebelles J'espère que c'est pas la fille de Robocop 3 Mais c'est illimité ça en fait Ah c'est illimité Ah mais on va garder ça alors On va garder ça Oh putain où est-ce qu'on est là Où est-ce qu'on est les gars On est où là C'est quoi cet environnement immonde Le seul truc où je suis pas fan Depuis le début C'est les musiques Voilà Les musiques Je trouve qu'elles collent pas du tout à l'action Les musiques Je suis pas fan les gars Voilà Mais à part ça C'est très très bon Les musiques par contre Qu'est-ce que c'est que ce bordel Ce qu'on entend là Je vous assure C'est on dirait une musique de Landstalker Alors c'est bien pour un donjon de Landstalker Ou de la légende de Thor Plutôt la légende de Thor en fait Mais je vois pas ce que ça va me foutre là-dedans Voilà On dirait une musique de la légende de Thor plutôt Story of Thor C'est exactement ça Bon heureusement dans ce niveau Il donne beaucoup d'invincibilité C'est cool J'ai envie d'avancer à fond Merde C'est ça Qu'est-ce que je fous avec ça Ah bah c'est bon j'ai deux bons trucs Ah c'est parfait On a deux bonnes armes les gars J'ai gardé ça Bon je suis pas trop fan de ce niveau non plus Je le trouve assez dégueulasse Mais c'est pas grave Vous voyez doucement là Très doucement Je suis pas fan du niveau là Trop bizarre ce niveau Trop bizarre Il n'y a que des invincibilités Oh il est tellement bizarre Il y a des terminators dans des grottes partout Ouais bon Pire niveau depuis le début là Clairement Déjà c'est pas très joli Ça n'a aucun sens Et t'as l'impression que c'était tellement dur Qu'ils ont mis des invincibilités partout Tellement que ça a l'air dur Putain où est-ce que je suis là Tout va bien je perds pas de vie Enfin pas beaucoup J'en perds un petit peu quand même J'en perds un petit peu les gars J'en perds un petit peu Ah oui mais oui mais oui C'était le boss Alors voilà Niveau Le plus bizarre Depuis le début Parce que tu peux quasiment bourrer jusqu'à la fin Vu que t'as des invincibilités Et des fioles de vie en fait Des régènes partout Du coup Just stay alive On est quels niveaux là les gars C'est quels chapitres ça Merde Putain Je vais mourir Mais oui je vais mourir parce que c'est Vraiment Regarde la difficulté du truc Fais moi une régène là s'il vous plaît Une régène les gars Une régène Une régène les gars S'il vous plaît Avant de vous rire Ah putain Je suis mort là Mais regarde moi ça Mais l'équilibrage Il n'a aucun sens Dans le jeu Bah ouais T'as vu le bordel Pardon Bah oui je meurs Quand tu veux de pas mourir Ah je sais pas Regarde tellement immonde Mais regarde moi ça C'est pas possible C'est quoi ce niveau C'est quoi ce niveau Alors là Et là j'ai pas trouvé une seule Invencibilité Trop bizarre Niveau précédent Très simple Parce qu'invencibilité partout Et de la vie partout Et là C'est tout l'inverse Ok ce niveau là va être Ce niveau là les gars Ah on est pas arrivé là Alors là on est pas arrivé Alors là les gars On est pas arrivé du tout Waouh 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 waou comment tu veux esquiver comment veux-tu esquiver en fait comment alors l'heureusement on peut se planquer donc ça va bien sûr maintenant qu'on a compris qu'on pouvait faire ça mon dieu, mon dieu c'est une difficulté bordel là pour pas mourir les gars faut vraiment m'expliquer pourquoi il me donne aucune arme ? c'est quoi ce niveau de merde ? oh le jeu, réveille-toi, donne-moi une arme allo ? allo le jeu, t'es censé me donner des armes t'as un run and gun dans run and gun il y a gun ça veut dire que tu es connu d'un me donner des armes allo ? il veut pas il veut pas me donner des armes le jeu le jeu ne veut pas me donner des armes c'est bizarre non ? c'est quoi ce niveau ? comment ne pas se faire toucher ? comment ne pas se faire toucher ? pourquoi il meurt pas là ? allo ? merci pour cette incivilité accroche-toi ! oh lolo ! mon dieu ! il n'y avait rien, je pensais qu'il y avait un truc ah, une arme, non, je suis mort avant malheureusement c'est pas la meilleure attendez un secret là, c'est bon on va trouver un truc de la vie une arme s'il vous plaît une arme, une arme, une arme une arme s'il vous plaît une arme Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez vu comment ils l'ont envoyé les deux boulettes ? En fait, je ne peux pas les esquiver. Vous avez vu ? C'est différent des contrats. Moi, je connais bien les contrats des Metal Slug, si on parle de Run & Gun pur et dur, ou quelques autres Run & Gun comme... Ah putain, comment il s'appelait ? Comme Run Sean Attack, par exemple. Et en fait, toutes les boulettes, tu peux quand même les esquiver. Là, il y a vraiment des moments... Et pourtant, regardez, je suis loin de l'ennemi. L'ennemi, il n'est même pas dans l'écran. Vous vous rendez compte ? Il est hors screen. On a un ennemi qui est hors screen. Je ne le vois même pas. C'est le tout début du niveau. Et il y a à peine deux boulettes qui arrivent. Je suis obligé de m'en prendre une. Si je saute, je me fais toucher. Je baisse, je me fais toucher. J'avance, je me fais toucher. Je recule, elles vont jusqu'à moi. Ces deux boulettes-là, je suis obligé de m'en manger une. C'est ouf ! Le jeu est putain de dur. C'est tellement punitif, bordel de merde. Tellement punitif. Lui. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. C'est... Comment... La vitesse ! La vitesse, putain ! Tu ne peux pas esquiver tout ça. C'est infaisable. Ça, ça me surprend en fait que je sois aussi dur. Là, regardez, tu as une roulette qui pop. Tu as une roulette. Tu as une tourelle qui pop. Elle envoie six ou sept trucs en même temps. Bordel de merde. C'est un délire. C'est un délire, ce jeu. Et il n'est pas mort. Je suis déjà à moins de 50% de ma vie. Je ne vois pas comment je n'aurais pu esquiver ces boulettes. Je vais lentement. Je vais le vu lentement possible, les gars. Regarde-moi ça. Regarde, putain ! 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 Regarde ! Regarde, putain ! Regarde ! Regarde ! Je vais mourir Mais je vais mourir Comment veux-tu faire autrement ? Et en plus elle pop à retardement Elle pop à retardement Putain C'est dingue Comment j'esquive tout ça ? Je rage pas là Je suis en train de vous expliquer Que bordel de merde Comment on fait en fait Avec ça ça ira mieux Pourtant c'est pas la meilleure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 On va essayer de garder ça Et j'ai pas revu le truc ! En plus ça disparaît en 3 secondes Pordel ! Faut regarder ça jusqu'à la fin J'ai pas le choix de toute façon On a pas le choix les gars On va aller à 2 à l'heure Allez ! Tire ! Mais non ! Mais non c'est quoi ça ? C'est quoi cette arme de merde ? J'ai pas eu la vie qui a disparu On sait pas où ? On sait pas où ? On sait pas où ? Heureusement qu'il y a des vies ! Heureusement qu'il y a des vies ici ! On a 8 vies donc ça va ! Heureusement qu'il y a des vies qui a disparu Voilà ! Merde ! Je vais mourir ! Il faut que je change d'arme ! Comment je chopper les vies qu'on voit là ? Est-ce que j'ai raté un truc avant ? Non ! Je sais pas comment on y va ! Je sais pas comment on y va en bas ! Putain ! Putain ! C'est bizarre ! Pourtant on dirait que... Je sais pas ! C'est du côté droit ! C'est du côté droit ! Ça peut être que du côté droit ! C'est du côté droit ! Il repop après ! Quand t'es en screen il repop ! Il pleine pas de dégâts ! Mon dieu ! Quelle horreur ! Ah mais quelle horreur ! Quelle horreur ! T'as vu jusqu'où je dois reculer bordel ? Bon ! Ah ! Attendez ! Peut-être là ! Non j'ai eu quoi là ! Ah l'amécibilité ! Face au boss ! Face au boss ! Ah oui je meurs évidemment ! Ah mais d'accord ! Pas très bien ! Sinon où ça va ? Ce que j'aimerais ... Ce que j'aimerais c'est que les boss n'ont pas trop de vie qu'ils tu vois ! Voilà Ça c'est bien Ils ont pas trop abusé sur les PV Donc ça va Sinon ce serait chiant évidemment Ce serait pénible sinon Vous croyez que je le touche ? Il est rouge pour moi je le touche Mais bon Va savoir peut-être que je le touche pas en fait Va savoir Il y a peut-être un truc à faire Il y a peut-être un truc à faire les gars Je sais pas quoi faire mais bon Réfléchissons C'est pas excessif Si je réfléchis je risque de mourir Donc je prends une mourir Peut-être que je le touche pas en fait Ah ouais Non mais là c'est impossible Il serait déjà mort Faut pas déconner quand même Je trouve qu'en plus si là je suis censé le toucher C'est quand même 3 tirs qui le touchent à chaque fois C'est le triple shot Donc c'est 3 tirs à chaque fois Ça va bien se passer vous allez voir Ça va bien se passer Bon je fais une petite sieste Je fais une petite sieste les gars Je reviens dans 5 minutes Je vais rêver dans 5 minutes On verra bien Bon clairement je touche pas On va changer stratégie Voyons Game bizarre ce boss J'ai une stratégie Je vais faire ça Peut-être que là je le touche Mais c'est quoi ce délire là Qu'est-ce qu'il a ce boss Il veut pas mourir Qu'est-ce qu'il se passe Je comprends pas Il meurt pas Il a aussi Qu'il y a un temps rouge Bon Mais qu'est-ce que c'est Je vais mourir les gars J'ai réussi à mourir Mais c'est quoi le projet Putain Mais c'est quoi Cette merde Et bien alors Mais qu'est-ce qu'il y a là Pourquoi il meurt pas Mais c'est quoi le Je vais mourir Mais comment on fait Je comprends pas les gars Comment on le tue Comment on le tue sérieusement On va passer par là Ou quoi Mais c'est quoi ce bordel Il est entuable Il est entuable le squelette Le terminator Qu'est-ce qu'il a Je vais mourir Je vais mourir Je vais mourir Ben alors C'est un buff vous croyez Ça peut être un bug Sur ce boss Non mais c'est une blague C'est un bug Vous pouvez voir Que c'est un bug Quel enfer My god Bon c'est impossible Oh il est mort Mais qu'est-ce que c'est Que ce bordel Il avait 1000 milliards de PV C'est quoi ça Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Il avait 350 milliards de PV Le boss Heureusement qu'on est en facile Il est mort finalement Au secours Qu'est-ce qu'il s'est passé Oh no 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 Oh Oh Sous-titrage ST' 501 Comment tu esquives tout... Mais le principe de Run and Gun... Attendez, pardon, pardon, pardon. Allô ? Oui, le développeur, oui ! Ceux qui ont fait Robocos... Le principe d'un shooter, d'un Run and Gun, c'est de pouvoir esquiver toutes les boulettes. Eh oui, c'est le principe. En fait, dans ce genre, on ne peut pas esquiver toutes les boulettes. Ça part dans tous les sens, en fait. C'est infaisable. Oui, voilà, au revoir. Mais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas, les gars. Je ne peux pas esquiver tes tirs. Ils sont dix fois trop rapides et il y en a trop. On ne peut pas esquiver tes tirs. Ton Jack, il danse l'otage. Il chante, là, non ? Wouhouhou ! Wouhouhou ! Wouhouhou ! Wouhouhou ! En tout cas, pas mal la ligne de Robocop qui rentre son arme dans sa cuisse. Ça, c'est pas mal. On est ici. C'est pas mal... On est là. C'est pas mal la ligne de Robocop. Ouais je cesse. Bon, j'ai ma bonne arme, on va y aller doucement pour voir, peut-être que ça passera si on y va doucement. Ah il y a des mines, ah d'accord, on voit rien du tout, mais ce niveau est dégueulasse, on voit que dalle. Plus de vie, bon c'est compliqué là. Parce qu'en plus si c'était vraiment un bug qu'on a eu sur le boss, c'est lourd. Je suis en train de me demander si on ne passerait pas en version pâle. D'abord pour que les boulettes soient plus lentes. Et parce que si éventuellement c'était un bug, peut-être qu'il n'y aura pas de bug sur la version pâle. Parce que là c'était un délire. C'est le laser qu'il faut utiliser pour le boss. Il n'y a que le laser qui marche sur lui. On va mettre la version pâle les gars, parce que pour moi le jeu il est trop rapide là. C'est trop rapide ce bordel. On va essayer, on va essayer. On va voir s'il y a une différence tout ça. Parce que vraiment, mais les boulettes, la vitesse des boulettes, ça n'a aucun sens. Les mecs tu envoies 5-6 boulettes en même temps sur toi, tu ne peux pas les esquiver. En vrai, c'est un support. Je ne parle pas des mines. Je n'ai jamais parlé des mines, je parle des boulettes. Oui, les mines on est d'accord, les mines on les voit bien, c'est moi qui suis allé dessus. Mais les boulettes, il y a vraiment plein de fois où je ne comprends même pas comment je peux les esquiver. Il y en a trop. Ou alors je choisis de reculer de 10 mètres, mais c'est chiant. Reculer à chaque fois de 10 mètres, ce n'est pas intéressant. On va voir. On va voir. Bon, on se met en easy. Ici, que ça a changé ça. Fire B, je ne sais pas. Non, ça ne va pas. Voilà, ça, ça va. On va voir. La principale différence, c'est la censure. Ah, mais ça avait été censuré chez nous ! Ah, mais c'est à cause des Allemands, si c'est le cas. Voyons. Ben non, pas du tout. Ça n'a pas été censuré, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il raconte celui-là ? Foutez-le au cachot, envoyez-moi ça au goulag. Ça n'a pas été censuré. Qu'est-ce que tu me racontes là ? Comment ça, ça a été censuré ? Ben dis-moi où ça, alors ? Expliquez-nous, le Reptile. Ça a été censuré à Oussa, sur quelle partie du jeu. Pour l'instant, je ne vois pas. C'est aussi gore que l'autre. Par contre, ça rame plus, mais ça, c'est normal. C'est normal que ça rame plus, les gars. On est en 50 Hz. Voilà. Les bonnes armes. On va prendre ça. Ils n'étaient pas sûrs que c'était censuré ? Ben écoutez, apparemment, non, c'était pas censuré. Maintenant, peut-être que ceux qui avaient le jeu à l'époque, vraiment, en version française et tout, peut-être que chez nous, c'était censuré. Je ne pense pas. Généralement, quand ils font une seule version pâle, pour tous les pays. Parfois, tu pouvais avoir les Allemands qui faisaient chier. Parce que chez eux, c'était encore pire que... Chez eux, c'était encore plus censuré. Mais à part ça... Donc, s'il y en avait d'un cinéma d'insistance qui avait ce jeu à l'époque, chez nous, est-ce qu'il y avait des grosses gerbes de sang, comme ce qu'on voit là, ou est-ce que c'était censuré ? La question est simple, les gars. Elle est même très simple. J'ai essayé de bien explorer les premiers niveaux pour checker les vies cachées. Parce qu'il pourrait combien d'avoir des vies cachées ? Genre là, tu vois. Oh ! What ? Je viens de trouver une warp zone. Mais oui ! Ah mais tu as vraiment des niveaux complètement secrets, en fait. C'est fou, ça. Tu as des niveaux complètement secrets où tu as plus de vies qu'ailleurs, de ce que je comprends. Ou alors on vient de passer au troisième niveau, je ne suis pas sûr. J'ai du mal à comprendre. En fait, c'est une warp zone, on passe à un autre niveau, où il y a des vies, j'ai l'impression. Sauf que pour l'instant, on n'en a pas vu. On n'a pas vu de vies pour l'instant. Merde, merde. Je ne sais pas. Ce n'est pas clair, je trouve. Leur système n'est pas clair, les gars. Non. Manque de clarté, tout ça. Et voilà une vie. Là, il y a une vie. Là, on a chopé une vie, c'est sûr. On a mettre, on a mettre le bras. Sous-titrage, c'est sûr. On a mettre. Vot se faire. Sous-titrage, c'est sûr. Sous-titrage, c'est sûr. Deuxième vie, deuxième vie ici, d'accord, je sais que je dois aller en haut, mais d'accord. Ah mais je suis revenu du coup. Donc c'est bien des warp zones en fait, et là je reviens au second niveau. D'accord, ok. Bon j'ai pas du tout chopé, il doit en manquer, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il y a une warp zone dans chaque niveau en fait, une zone secrète alors. Ça c'est pas impossible du tout. Pas impossible du tout ça les gars. Bon j'en veux pas de ça. Je préfère garder mes deux armes identiques. On va sauver les otages pour choper le maximum. Plus loin de scoring possible. Merde, c'est pas grave. Ah je pouvais libérer de là en sautant assez haut dis-donc, incroyable. olvidé qui a tout donner. Ouais j'ai tout de suite. Voyons évidemment... On le dit, c'est le dusty. La deuxième residential. On le dit puis c'est le capit un peu plus à la haute de la haute... On le dit, c'est le simple. On lui dit... On lui dit, c'est le cas de leur maître, on démarrée de la hautee. On le dit, c'est le cas pour un boulier de la haute. Je sensibiliser je ne sais pas l'abîmire de la haute. On le dit, c'est un minuit, l'aute d'autre, il dit l'aute. C'est quoi cette arme déjà ? Je vais la prendre, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui ! Oh putain les gars ! J'ai les deux meilleures armes, en tout cas pour moi. J'ai ce que je considère comme étant les deux... Il faut que je garde ça jusqu'à la fin du jeu et on est bon. En vrai les gars, je garde ces deux armes jusqu'à la fin et on est bon. Vraiment. Mais bon, évidemment, ça va être très difficile. C'est parti. 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 Ah putain. Il faut que je saute par-dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est ça on est d'accord, j'ai quand même tenté de sauter par-dessus C'est bon Ça il me le faut La vie nous la faut ! On va être à 13 vies les gars, c'est parfait 13 vies, ça y est, ça y est, il commence à se passer quelque chose dans ce jeu Il commence, il commence les gars, il commence Il y a quoi en hauteur là ? Ah c'est encore des armes Non, j'ai essayé de prendre des échelles, si je fais les grappins là, on ne peut pas Ça m'étonne Ah Je pense qu'il y a un truc là-bas Mais vas-y Mais pourquoi je suis bloqué ? Mais what ? Le gameplay, il est allo ? Il n'y a pas de vie ? Ah, regarde-moi ça les gars Ah, tu me fais plaisir là Oh la 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 la, 14 vies ! 14 vies les gars ! C'est maintenant ou jamais Maintenant ou jamais les gars On se trompe pas Pourquoi déjà le boss ici ? Ah oui c'est l'espèce de petit tank, il est chiant le petit tank hein, il est chiant le petit tank, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs la meilleure solution pour l'avoir, ah le tank il est chiant, à chaque fois il m'a tué, il m'a tué à chaque confrontation le petit tank, il faut que je fasse gaffe, il faut que je me méfie. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ah oui non, c'est le robot de Terminator 2, de Robocop 2. T'as raison Sigmaroid, ah oui il est super chiant aussi, à chaque fois j'ai perdu des vies sur lui, je ne sais pas comment je vais faire, plutôt avec ça quand même. mais putain mais il s'accroche mal bordel ! Oh putain non ! Mais putain c'est mal branlé ce boss ! Oh putain mais tu perds tout jusqu'à lui ! Va te faire ! Il est mal foutu les gars, regardez ! Oh c'est mal foutu putain, merde ! Ah non mais vraiment là ! Merde, regarde moi ça ! Oh le boss de merde ! Oh putain ! Il s'accroche mal à l'échelle ! Putain c'est pas possible ! Allez c'est foutu on a tout perdu ! Et tu sais pas quand il vient vers nous ! Oh ! Il y a des dégâts de collision dans ce jeu mais au secours ! Oh là 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 là, c'est pas possible ! Quelle misère quoi mais... Putain ! Vraiment n'importe quoi ce niveau là, ce boss ! Avec les échelles qu'on prend super mal au secours ! Accroche toi ! Je suis encore plein d'une vie ! Et accroche toi ! C'est l'enfer hein ! Tu vas mourir ! Pourquoi il monte pas plus haut ? Regardez ! Mais c'est n'importe quoi ! Des fois il est bloqué ! Je vous jure les gars mais cette échelle de merde ! Des fois il va haut, des fois il va pas haut ! Il a combien de PV ? Il est encore buggé ou quoi ? Monte plus haut ! Oh ! Il est buggé ? Oh putain ! Oh ! Comment être dégoûté quoi ! C'est pas possible ! On se fera plus avoir maintenant, c'est bon ! On a bien compris ! Non mais ça va ! On a bien compris ! On se fera plus avoir, c'est bon ! Il faut y aller safe avec lui hein ! Oh ! Les échelles ! Vraiment ! Les échelles ! Oh ! Oh ! J'ai tout perdu ! Tout perdu ! J'ai perdu mes deux armes ! Et trois vies ! Faut pas s'exciter pour si peu, tout va bien ! C'est vrai qu'il n'y a pas de musique, c'est incompréhensible, j'avoue ! Le fait qu'il n'y ait pas de musique, c'est incompréhensible ! C'est pas la hitbox, mais oui, les collisions sont... Non, c'est pas qu'elles sont cafouilleuses les hitbox, c'est que... Le masque, quand tu es dans le masque de collision d'un ennemi, ta vie fond à vue d'oeil, on l'a bien vu plusieurs fois ! En deux secondes, en fait, tu meurs quand, si tu es sur un ennemi ! Peu importe s'il n'attaque pas, les ennemis te touchent ! Et pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais là, ils font tellement de dégâts quand ils te touchent, et il n'y a pas de frame d'invulnérabilité quand tu te fais toucher comme ça ! C'est ça le plus bizarre ! Autant tu as quelques frames d'invincibilité quand tu te fais toucher normalement, via une boulette, tu vois, via un tir ! Par contre, tu n'as aucune frame quand tu te fais toucher par la hitbox d'un bonhomme ! Et donc, tu peux mourir en deux secondes à cause de ça ! Voilà ! Voilà les gars ! Voilà ce qu'il se passe ! J'enregistre pas mourir ici 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 ! Bientôt c'est la merde... Pour l'instant ça va ! On se démerde bien Pas top là J'ai chopé de la vie, comment j'ai fait ? J'ai baissé le son de mon côté parce que je ne m'entends plus C'est un brouhaha avec les tirs, ils auraient dû réduire Pareil, erreur du jeu Vu qu'évidemment tu joues en ayant tout le temps le doigt appuyé sur le bouton de tir Et que c'est un autofire Ils auraient dû un petit peu réduire le bruitage des tirs Parce que là on n'entend plus que ça tout le temps Est-ce que vous ça vous va ? Vous c'est bon, c'est pas trop fort le son là ? Ah oui c'est l'accès, ok parfait, ah oui Malheureusement c'est le lance patate Malheureusement c'est le lance patate Je vais reprendre ça du coup �'est à l' Advait Mais ça se fait odiesnt Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tu ne t'es pas accroché ? Je vous assure, des fois il s'accroche, des fois il tombe à côté. Ces échelles ne sont pas extraordinaires, niveau ergonomie, ce n'est pas le top du top les gars. Les gens s'améliorent quand même par rapport à tout à l'heure. Là je ne vais perdre aucune vie. Attention, je suis mort souvent ici. Merde, je ne l'aurai pas. Mais ce n'est pas évident, mais peut-être que je peux. Attendez, j'ai tenté un truc. Quoique non, je peux revenir en hauteur. Non, je ne peux pas. On peut revenir comme ça ici. Chuleux ! Voilà, en fait c'est pareil. Par contre là, qu'est-ce que je veux garder ? Je vais garder ça. Voilà, parfait. Quand je garde ça et ça. Ok. Là il ne faut pas que je meure, c'est important. Comment tu peux me toucher, putain ? Je sais, je sais. Oui, pas. Mes de fuerza, je dois papiers. On est pas mal On va prendre ça, c'est mieux Deux dégâts Il est mort, et voilà ! Et ben voilà Vous voyez ? On apprend petit à petit 14 vies Bon, parfait On est où là ? Ah oui, alors ce niveau là Je pense que Avec cette arme là, je peux réussir Je peux tenter sans rusher Mais j'ai vraiment intérêt à aller super lentement Je vais aller comme ça les gars J'ai pas le choix Parce que ce niveau là, il est juste infâme A l'OCP Ça se fait, faut pas aller vite Ça se fait, faut pas aller vite Du tout Est-ce que je regarde tout ce que j'ai du coup ? Ouais, on peut garder ça On peut garder ça Vitesse de la tortue Le Robocop tortue, les gars Meurs connard ! Oh la 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 Mais merde, j'ai oublié Ah putain, j'ai oublié la vie au début Putain, j'ai oublié la vie au début Merde Merde Tant pis Ah ouais, j'ai oublié au début Le passage secret Le passage secret Allez, full life Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Putain Putain, saloperie de tourelles Vraiment C'est les pires ennemis ces tourelles de merde qui sortent du sol Je vous le dis Pires ennemis les gars Mais putain Allez Oh la 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 Mais putain Je reste à gripper comme un con C'est pas vrai Qu'est-ce que c'est con ça Le passage secret J'espère qu'il y a un otage Pour que je m'apprenne de la vie Attention là, oh non Oh non, 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 non Un otage, vite De la vie De la vie les gars, s'il vous plaît. Parfait. Ok, c'est bon. Heureusement qu'on ne peut pas tuer les otages, sinon ils seraient tous morts. Oh non, qu'est-ce qui se passe ? Je suis où, là ? Par là. Je n'ai pas suivi. J'espère que c'est par là. Pourquoi je rush ? Oh, j'étais con. J'étais con de rush comme ça. Ah oui. Ah, il a été con, il a été con, il a été con. Est-ce que ça, ça le touche déjà ? Je ne sais plus. Ça le touche, j'espère. Ça le touche, ça, là ? Je crois que oui. Je crois que ça le touche. Non ? Bon, ce n'est pas grave, ça, ça le touche. Bon, il fonce le camp, là. Je vais mourir, vous allez voir. Mais qu'est-ce que c'est nul ? C'est nul ! C'est tellement nul ! Je suis presque mort, déjà, mais... Mais ce n'est pas possible ! Mais comment tu fais, putain de jeu ? Je te tombe ! Je te tombe ! Je te tombe ! Allô, allô ! Et voilà, j'ai perdu mes deux armes, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup ! Je vais recommencer. Il vient me rush, je n'ai rien de pouvoir faire. Tu rushes quand, là ? Vas en haut ! Et ce n'est pas possible ! Au secours, putain ! Ok. Vous avez vu, la vie que j'ai perdue, en le touchant, en une seconde, 80% de ma vie, juste en le touchant à l'arrière, en essayant de l'esquiver ! Mais enfin ! Les dégâts de collision ! C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure ! C'est nul ! Non mais... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment tu es censé l'esquiver, en fait. J'attends le dernier moment. C'est quoi le problème ? C'est quoi le putain de problème ? Genre, là, je ne touche pas, là. Là, oui. Mais c'est hallucinant, les gars ! Sérieusement, comment on l'esquive, en fait, le boss ? À chaque fois, je perds une vie. À chaque fois que j'essaye de passer derrière, je perds une vie. J'attends le dernier moment. Vous avez vu, je suis à l'intérieur de lui. Je suis dans sa visière quand je saute. C'est quoi le problème ? C'est énorme ! Allez, vas-y. On perd un petit peu de vie. C'est bien. Changeons pas. Non mais expliquez-moi, les gars, parce que vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ou alors, peut-être, est-ce que s'il reste complètement là, il ne viendra pas sur moi ? Est-ce que, genre, il ne faut jamais vraiment... Il va te faire, putain. Ah, on est beaucoup plus. On est beaucoup plus safe si on fait ça, d'accord ? Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Et bien disons. Il y a un truc que j'ai pas dû piger sur ce boss, parce que vraiment... Mais quoi, j'en sais rien, je vais encore attendre le dernier moment peut-être. Donc, maintenant, je meurs aussi. Je meurs aussi. Est-ce que je dois sauter quand je suis à l'intérieur complètement de lui ? Ce serait ça le projet là ? Ah, il ne reste plus que les papettes. Est-ce qu'il peut me toucher si je bouge pas ? J'ai pas l'impression qu'il... Si, si, en fait il peut, d'accord. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il est parti où là ? Allo ? T'es où ED ? Alli, voilà. L'envie de vous, vous doutez. Alli. Il est parti à la fin de лèqueur. Alli ! C'est parti ! Il n'a pas assez de vie je pense Meurs s'il te plaît J'ai jamais vu des buzz dans un jeu comme ça qui avait autant de PV Je n'ai jamais vu ça les gars Quoi ? Mais il me touche ? Mais à quel moment il me touche là ? Ah il touche en fait ? Mais... Il touche ! Il me touche quand je suis en haut Qu'il n'a plus de tête Ah ouais génial d'accord ok Mais meurs ! Mais il est tout buggé le jeu au niveau des PV C'est pas possible autrement Mais le jeu est buggé au niveau des PV les gars Merde ! Qu'est-ce qu'il a le boss ? Il veut pas mourir là putain ! Oh allô ! Qu'est-ce que c'est lourd ! Meurs ! Putain meurs ! Au secours ! Au secours ! Franchement les gars il y a un bug comme tout à l'heure C'est le même bug que tout à l'heure C'est pas possible qu'il ait autant de PV Mais c'est le même bug que contre le terminator sur la tourelle C'est pareil Je sais pas ce qu'il se passe Il doit se régénérer la vie C'est pas possible quoi C'est pas possible Quel est le problème en fait des boss qui ont tant de vie comme ça ? Putain ! Non mais les gars tout à l'heure pardon mais tout à l'heure on a fini avec le flingue aussi On a mis 5 fois moins de temps J'étais avec le flingue On l'a tué plusieurs fois Et il me restait plus que le flingue à la fin Donc pareil je le faisais au flingue Et il mourrait beaucoup plus vite Donc c'est quoi le problème ? Des fois t'as le jeu qui bug C'est la seule explication les gars Tout à l'heure on l'a eu pareil au flingue Et il est mort extrêmement vite Et là il meurt plus Qu'est-ce que ça peut être d'autre à part un bug les gars ? Tu pieds, c'est quoi ça ? Mon német est out Sous-titrage ST' 501 C'est un bug, tu dois utiliser des cheat codes pour passer au niveau suivant Tout à l'heure sur le Terminator c'était bien un bug, on a fini par le tuer, vous avez vu Donc en insistant, ça devrait passer Mais j'aimerais bien savoir si c'est dû à l'émulateur ou si à l'époque c'était comme ça Est-ce qu'il y en a sur le chat qui avait ce jeu à l'époque chez nous sur Megadrive ? Y'a qu'eux qui le savent quoi, voilà Moi j'en sais rien J'aimerais bien savoir si c'est un bug d'émulateur les gars Ah il est mort je crois Voilà il est mort, vous voyez, fallait insister Putain quel enfer, quel enfer Il a perdu toutes mes vies, c'est génial du coup C'est top, c'est top Parce qu'il a moitié de l'écran Tu crois que c'est parce qu'il a moitié de l'écran que du coup il prend pas de dégâts quand je touche Ou alors genre il se régénère C'est pas impossible C'est pas impossible, quand je suis en hauteur il prend pas tout l'écran C'est pas impossible que ça soit ça Alors tout à l'heure ce niveau là on l'a fait en mode no brain Tellement qu'ils ont mis des invincibilités et des soins partout T'as pas besoin de réfléchir Est-ce que ça va repasser pour la seconde fois ? On est censé passer par où là ? On sait pas trop où elle est hein ? Putain tout à l'heure j'ai réussi direct et là j'ai réussi à me bloquer dis donc C'est incroyable Ah non c'est pas là Oh merde Oh merde Oh merde C'est parti ! Aïe, 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 aïe J'ai failli tout à l'heure pour passer ici Je ne vois pas même pas sauter cet ennemi Quel enfer putain ces boulettes ! Oh non les mines, c'est pas vrai ! Oh j'ai perdu le laser Parce que je ne voulais pas qu'il m'arrive, j'ai perdu le laser C'est parti ! Je vais être une heure encore, c'est mon âme de base C'est l'arme de base que j'ai, je vais encore mettre 1000 ans pour le tuer Je le touche à votre avis Putain mais comment tu veux faire pour esquiver tout ça ? Sérieux mais c'est trop dur quoi Enfin mais merde quoi les gars Comment tu fais quoi ? Meurs putain ! Franchement plus Ça passe ou ça casse Il est peut-être bugué comme les autres Oh ! Il n'y a plus de vie C'était la dernière vie Allez Avant le game over L'enfer sur terre Putain c'est dommage quand même que les bosses soient nés aucun sens comme ça Pourtant c'est pas la peine j'ai plus de vie là C'est mort C'est complètement mort Sous-titres par Jérémy Diaz On va faire super gaffe Regarde ce que tu dois faire La vitesse des boules N'a aucun sens Comment je fais là en fait ? Je fais comment pour esquiver ça ? Mais tu peux pas ! T'es sur l'échelle tu t'as vous avez vu ? T'as deux boules Une en haut une en bas Tu peux pas ! J'ai perdu 30% de ma vie juste là Juste là pour ces trois petites tourelles de merde En descendant l'échelle Pas de secret Non What ? Ah mais je peux aller là ? Putain j'avais pas vu ça C'est fou ! C'est fou ces boulettes ! Ah ouais pas mal Pas mal Bah oui je prends la totale Bien sûr je prends la totale Comment tu veux faire autrement ? Comment tu veux faire autrement ? Il faut de prendre la totale Ah 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 putain Allez petite boulette pour moi Allez On va se prendre la totale On va se prendre la totale les gars Préparez-vous Voilà Là aussi je peux rien faire Evidemment il y a le soin juste après Merci beaucoup C'est génial C'est super Non mais tu Regardez ce Ce flot à chaque fois Avec une tourelle pauvre Regardez ce flot de boulettes Ininterrompu On ne peut rien faire Ils sont fous Ils sont fous La vitesse La vitesse La vitesse La vitesse Juste la vitesse Des boulettes Qui ne sont pas jaunes Ça traverse l'écran C'est une balle de fusil Je suis allé par là tout à l'heure Je me rappelle J'ai dû trouver un truc J'étais passant en bas Je crois qu'il y avait une vie Je ne vous rappelle plus Ah non c'est pas là où J'allais trouver un truc secret C'est pas là où J'allais trouver un machin secret Ok J'ai eu une vie Le laser Et ça Si je tombe là Ah je meurs Ah ouais C'est pas mal Tomber là et mourir Mais t'es des piques Je ne sais pas un truc En fait Merci pour la vie perdue Ah mais du coup J'ai perdu Ah j'ai perdu le laser Du coup J'ai perdu le laser Les gars D'accord C'est génial C'est génial La vie qui tombe, elle aura disparu Bravo à tous Ah, je l'avais vu ça Pas sûr Il ne faut pas l'avoir vu On reprend le laser Ah, mais si, 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 tout à l'heure, je ne sais plus Si, je l'avais trouvé, ah, mais si, ça devait être ici Ça devait être ici On va essayer de bien jouer J'aurais dû le prendre J'aurais dû virer le lance-grenade, putain Regarde-moi ça Mais c'est pas possible, quoi Ils s'en fout Ils s'en fout T'accroche pas les cheveux Ok, parfait On a deux bonnes armes, le laser Plutôt à garder pour le boss, le laser, évidemment Et ça On va bourrer avec ça Normalement, grâce à ça, on arrive à la fin du niveau Sous-titrage ST' 501 T'as vu la vitesse des boules ? J'ai essayé de nous rapprocher pour me baisser, mais vu la vitesse, c'est infaisable. Infaisable ! Touche-le, s'il te plaît ! Touche-le, touche-le ! Tue-le ! Tue-le, tue-le ! Oh, mais c'est hallucinant ! C'est hallucinant ! C'est tellement abusé, c'est tellement abusé ! Allez, délégué ! Vas-y ! Vas-y ! La vie qui tombe ! Ouf ! Heureusement qu'on a vu ça se régénérer, sinon elle était foutue ! C'est mort ! Oh Sous-titrage ST' 501 Un secret. Il y avait quoi ? Une vie là ? Putain j'ai pas vu. J'ai pas compris. Bon, on va les gros boss non ? J'en ai marre de reculer à chaque fois parce que j'ai pas le choix. Face à ces tourelles c'est insupportable. Insupportable putain. On a 10 vies. Et pas mal. On doit être au boss. On a le laser pour le boss. Pas mal. Il y a le boss là ? Ah non pas encore. Plus ce qu'il y a en bas. 11 vies. Ah oh j'ai de reculer. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix les gars. C'est toujours pas comme à la droite. Oh là 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 là. Mais vas-y putain. T'es mère. 50% de vie. Merde. Merde. J'en peux plus de ce truc. Allez on recule. Allez on recule. Tant qu'il bug pas. 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 Pourquoi est-ce que c'est quand on sort de l'écran qu'il reset ? Non mais ce serait tellement un véritable problème quand même dans le jeu Si c'est ça Si genre je vais là, il reset ses PV Mais ce serait incroyable Ce serait un véritable erreur de débutant de game design D'avoir fait ça C'est pas possible Et je peux pas rester dedans, je meurs Vous croyez que c'est ça ? Vous croyez que c'est juste en fait le fait de reculer un petit peu Qui regagne sa vie Mais ça c'est même pas un bug d'émulateur ça On est bien d'accord, c'est totalement anormal les gars C'est totalement anormal Je peux pas rester à côté de lui avec le laser Je vais me faire avoir Je vais me faire avoir du coup Bon, faut que je reste dans son truc Ok, on va essayer C'est touché Et là il meurt Ah ouais d'accord C'est que sinon il meurt en 10 secondes Enfin, cela dit Tout à l'heure il avait vraiment bugué Parce que je restais Je suis resté au même endroit Je partais pas Et on labourait pendant 5 minutes 5 minutes Et il est jamais sorti de l'écran Non mais les boss ils ont un problème dans ce jeu C'est dommage Le jeu est bien Mais les boss ont un problème là Alors ça vient peut-être de l'émulateur Faudrait Faut demander la question à ceux qui jouent le jeu Avec le vrai hardware Et une vraie cartouche Il y a un problème Il y a un souci dans ce jeu Ok, il y a quelque chose qui tourne pas rond Tout à l'heure on a mis 10 minutes pour le tuer Là en 10 secondes En restant dedans il meurt Ok Eh bien c'est parfait Je crois que c'est là qu'on est mort tout à l'heure non ? Je suis pas sûr il me semble Il me semble C'est parce que tu l'as affaibli peut-être Ça doit être ça Ça doit être ça Merci Trica Pour les 16 16 gros ours C'est bien généreux Trica Bien généreux Je ne connaissais pas ce jeu C'est fun à découvrir Et ouais comme tous les jeux rétro qu'on ne connait pas C'est à dire beaucoup Autrement ça te dirait de tester la démo de Outcost A New Beginning Il paraît qu'il est très mauvais le jeu Pour voir ce que ça donne Le jeu Pacific Drive t'intéresse Alors Pacific Drive Il va falloir me rafraîchir la mémoire Pour que je te dise ça m'intéresse Et Outcost A New Beginning On est d'accord c'est une espèce de remake C'est pas Outcost 2 C'est le remake en fait Qui est sorti il y a un ou deux mois Il était très mal reçu C'est ça Franchement ça a quand même pas l'air génial du tout Et même si j'avais fait le premier à l'époque sur PC On devait être en 99 99-2000 pour le premier Outcost À moins que tu me parles de Outlost Non non c'est ça Outcost avec l'AVF de Bruce Willis de l'époque On est d'accord Calmos les gars J'ai la tronche explosée C'est ça qu'il disait à l'époque au début Oui c'est ça Ouais donc on verra On verra On verra mais je te cache pas que ça n'est pas prévu pour l'instant Voilà Et jeu Pacific Drive Ça m'évoque bien quelque chose Mais je ne vois pas ce que c'est Pacific Drive c'est un jeu d'horreur Dans un monde Pose ta peau au bord de ta voiture Que tu construis Ah bon ? Tu construis ta voiture C'est pas clair les gars Une sorte de Mad Max Salut Adrien Salut Pascal Et salut évidemment à tous ceux que je n'ai pas salué C'est à dire tous les autres Bye bye TK Merci Chevalier pour les 9 mois Le jeu est trop dur Alors il y a des vies partout C'est vrai qu'il est très dur Je trouve ça très dur Le problème c'est la direction des boulettes Qui est vraiment très 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 fourbe C'est pas des boulettes qui sont envoyées comme ça Un petit peu au hasard En fait dans la plupart des jeux que je fais Que ce soit même les contrats ou les shoots T'as des boulettes qui sont envoyées un peu partout Pas uniquement pile poil sur toi Mais là vraiment C'est tellement fourbe La plupart du temps Ils t'envoient plusieurs boulettes en même temps Du coup ça t'empêche de sauter T'as pas le temps non plus de te baisser Donc t'es obligé de reculer Du coup c'est horrible quoi Chaque tourelle qui est en haut Ils t'en envoient deux simultanément Et les tourelles en bas c'est pire C'est 4 ou 5 boulettes en même temps Tu es obligé de reculer Vu que t'as pas de bouclier C'est ça qui est pénible en fait Le jeu t'impose clairement de reculer Bref Attention Est-ce qu'on est mort ici tout à l'heure ? Vous avez vu là ? Il est hors écran Le truc est hors écran Il m'envoie deux boulettes hyper rapides Je peux rien faire Je me les prends Parce que je peux rien faire les gars Et hop 20% de vie en moins Je pouvais rien faire Je suis sur l'échelle T'as vu la vitesse C'est ça qui est pénible J'ai terminé J'ai terminé J'ai terminé C'est parti ! C'est ici qu'il y avait plein de mines Faut leur faire gaffe Mais non, j'ai raté l'investibilité Ce blague atomique Putain Merci Curido Pour les 20 balles Quand j'arrive Et il a pas sauté Allez, des dégâts Ah bordel Fais nous du Hitman Wars Of assassination en live Au moyen de se taper des barres Un Hitman en live c'est ça ? Ca se fera sans doute Un jour prochain Un hitman Un hitman Un hitman J'ai pas sa Mais putain, il n'y a pas de truc bonus là ? Je suis du là pour quoi moi ? Mais non, il n'y a rien ! Mais non ! Pourquoi je suis venu ici ? Oh comment je suis dégoûté ! Comment je suis dégoûté ! Il n'y avait rien. Voilà, une boulette je ne la voyais pas, impossible à prévoir les dégâts. Alors, c'est un peu plus de dégâts. Et sur Prime, comment je suis dégoûté ! Et en fin, il y a rien c'est qu'il y a des loupes qui sont invités, mais je suis dégoûté, il n'y a pas qu'il a moins. Alors, allez, je ne vais pas le faire. Je vais garder ce que j'ai là, c'est possible de garder ce qu'on a ou pas ? En même temps je ne sais pas ce que c'est, mais si c'est la même arme que j'ai non ? C'est la même arme, qu'est-ce que je fais ? Je pourrais en prendre deux remarque ! Mais non ! Merci Jimmy pour les trois mois ! Le jeu est dur, tu t'es mis en mode easy, on est en mode easy ! On a plus de vie du coup ! 7 au lieu de 5 à chaque nouveau contenu ! On a plus de vie du coup ! On a plus de vieux coups ! On a plus de vieux coups ! On a plus de vieux coups ! Oh putain ! Mais non ! Prends ça connard ! Mais que c'est nul ! Putain ! Putain ! Mais c'est quoi ces boss daubés du cul ? Oh la 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 ! Vembon ! Vembon ! Que c'est nul ! Oh la 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 ! On a plus de vieux coups 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 ! Oh putain ! C'est pas possible quoi ! Regarde moi ça ! Mais les boss sont daubés du cul dans ce jeu ! C'est chaud ! Le jeu est bien ! Mais c'est quoi ces boss ? Allez 3 milliards de PV encore comme l'autre ! Mais ouais je peux rien faire ! Ah incroyable je suis pas mort ! Ah mais ça on le transperse ! Ah oui d'accord ! Tu transperces la roche ! Pas mal les gars ! Regarde le boss quoi ! Pfff ! Alors je vais rester là, je vais abourer ! Ça sert à rien de toute façon ! C'est vraiment mais... Je trouve ça nul les gars ! Mais vraiment mais d'une nullité ces boss ! Mais vraiment ! Et donc là je touche pas ! Il faut que je fasse comment ? Comme ça là ! Il me touche pas si je fais comme ça ! Mais si ! Mais c'est ridicule ! Mais c'est ridicule ! Putain l'on fait comment dans ce jeu ! Pour pas se faire toucher ! J'ai 9 vies pour le tuer ! J'ai 9 vies pour le tuer ! J'ai 9 vies pour le tuer ! Donc là vous allez me dire que c'est comme les autres boss ! C'est à dire que quand je pars sur l'autre écran ! Et que genre il est hors screen ! Alors que clairement l'arène du jeu a été faite en ce sens ! Il se régénère ! C'est pareil ! C'est la même chose ! C'est tellement nul ! Regarde moi ça ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ces boss les gars ! Je ne comprends pas les boss de ce jeu ! Il s'accroche, je ne lui demande pas de s'accrocher ! On se prend tous les dégâts possibles ! Il faut se mettre là en fait ! Ah il est mort ! Il est mort ! Nul ! Nul ce boss ! Nul ! Ah les boss ils sont horribles dans ce jeu ! Bon dites moi qu'on est à la fin du jeu là ! Ça sent la fin ! On est d'accord ? On est d'accord les gars ! C'est le dernier nulot là ! Je me fais attaquer par quoi là ? On est où là ? Dans l'usine de Skynet ? On est où là ? Dans l'usine de Skynet ? On est où là ? Un ! Un ! Un ! Un ! Vous voyez là ? My god, au secours ! C'est infaisable là ! Je rush encore ou quoi ? Pour pas mourir ! Oh rien ! Oh la la, il est nul ce niveau, on sait même pas où on va ! On peut y aller là-dessus ? Non c'est de la lumière ça ? Oh ! Oh le niveau horrible ! Le son c'est affreux, tu sais pas où tu vas ! Mais bon, c'est parti ! Où va-t-il, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Numers, ne pas y représentent ! C'est parti ! Un demi-tour, c'est parti ! Un temps, je suis désolé ! Un moment de fin. Un temps, m'encherait de l'encher ! Un temps! Un moment! Bon bah là c'était n'importe quoi je trouve Je ne sais même pas où je vais. Ah je ne suis pas fan du tout de ce niveau je vous le dis Evidemment il ne donne aucune arme Meurs putain mais qu'est ce que c'est nul Le level d'Izan est incompréhensible en fait. Le level d'Izan est incompréhensible des lieux Tu ne comprends pas ce qu'il se passe Je ne suis pas d'Izan ? Ah oui Ohlala mais sinon Oh C'est un full life ça. On va attendre un petit peu Je tombe là sur ça ou pas ? Je ne tombe pas là Ils ne m'ont donné aucune arme depuis le début du niveau quand même Aucune arme C'est génial Pour plus de plaisir Pas mal les dégâts pas mal Pas mal les dégâts pas mal Les développeurs Mais regardez quoi Ils ne comprennent pas C'est pas compliqué pourtant de comprendre que c'est inesquivable vos boulettes les gars Oh Non mais Ils n'ont pas compris en fait Ils n'ont pas vu Ils n'ont pas vu Ils n'ont pas vu que c'est inesquivable D'accord Et qu'en plus si tu repars en arrière Il repoppe totalement en fait Le terminator Oh putain Incroyable Une bonne arme Bon On va essayer de bien jouer Ca va être très difficile évidemment Je passe au dessus de ma tête j'ai eu de la chance Bon Cette vie Pourquoi mon tir n'a pas fait péter la mine ? Je tire dessus Pourquoi la mine ne pète pas ? Tu sais pas Voilà Là ça explose C'est bien Là ça explose C'est bien Ça bug pas Là ça explose C'est bien Eh ben dis donc Ah peut-être on est au boss de fin Est-ce qu'on serait pas au boss de fin les gars ? Est-ce que vous me dites que c'est le dernier niveau ? Est-ce que vous me dites que c'est le dernier niveau ? On peut être au boss de fin Oh Bon De toute façon j'ai qu'un seul tir J'ai qu'un seul tir Faut que je le garde Si c'est le boss de fin faut que je prenne l'autre tir Faut voir comment ça se passe Ah c'est pas le boss de fin D'accord Très très bien Restons calme Ah j'y ai cru J'y ai cru les gars j'y ai cru J'y ai cru J'ai pris quoi là ? Ah ! J'ai un tir laser d'accord Pas trop ce que j'aurais voulu avoir mais c'est pas grave Est-ce que je peux y tirer dessus à Lyon ? Ah je l'ai tué c'est bien C'est pas où tu passes Là regardez à gauche C'est quoi ce level design ? A gauche à votre avis Il se passe quoi ? Je tombe, il y a un secret Je meurs, il y a un passage Le level design il est horrible On comprend rien en fait Ça fait suffisant Onasse t'es là Un plomb pour la tête Un plomb pour la tête Il y a des va réciter Un plomb pour la tête Let's do it A gauche à gauche Un plomb pour la tête Un plomb pour la tête On commence par la tête Une bonne question On commence par la tête Posse de fin ? Non pas encore Ce serait trop facile Tire dessus putain mais Jeu de merde Oh le jeu de dobe Vous avez vu ce qui s'est passé Je tirais dessus Ça ne l'a pas touché La tourelle Ah ça m'insupporte Ça m'insupporte quand c'est codé avec le cul C'est trop proche J'étais trop proche je ne l'ai pas touché Il y avait trois ennemis à côté qui m'ont bourré Je suis mort en une seconde Ouuuuh Putain Il y a une vie là-haut Comment l'attendre Peut-être qu'un saut ça passe non Ça passe pas un saut Oh l'enfoiré L'enfoiré C'est bon il est mort Ouuuuh 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 Je vais prendre des dégâts pour rien, bien sûr. Le boss ? Où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Allo ? Ah ! Est-ce qu'on y est les gars ? Est-ce que je fais une save state ? Est-ce qu'on a vraiment envie de se retorcher tout ça ? Non, ce qui est vraiment, vraiment relou, c'est les boss qui sont buggés. On peut tomber sur un boss qui a trop de PV et ça n'a aucun sens. Et on perd ma vie pour rien, donc c'est assez horrible. On est au boss de faim. Aïe, 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 on est au boss de faim. Après, il est peut-être très simple. Peut-être qu'on a un coup, il meurt. Non, pas de save state. On ne mange pas de ce pain-là ! Bon, j'ai une seule bonne arme. Avant de mourir, il faut surtout que je switche pour la garder. C'est ça qui est important. Alors, déjà, il y aura des plateformes, mais je n'aime pas ça. Ah oui, il est là. Ah non, mais c'est lui ! C'est lui le boss de faim ! Mais non, mais comment je suis mort ! Quel jeu de merde ! Mais c'est ça le boss de faim ! Ah oui, d'accord. Super, j'ai perdu mon arme ! Ah, c'est génial ! Non mais ce n'est pas sérieux, là, les gars ! Ce n'est pas lui, quand même ! Ah, mais non, ce n'est pas lui ! Mais, vous vous êtes foutus de la gueule, en fait ! Mais ce n'est pas lui du tout ! C'est maintenant le boss de faim ! Ah, putain, c'est maintenant ! Oh là là, je n'ai pas d'armes ! J'espère qu'ils vont nous filer des armes au début, là ! Hein ? Vous donner des armes au début, les gars ? Non ? Allez, filer des armes, là ! C'est eux qui vont dropper les armes, peut-être ? Ah, mais c'est pas mal ! C'est rigoleux ! Ah, mais ce n'est pas la fin ! Mais c'est empire contre-attaque, là ! Ces Star Wars se sont trompés ! Ils se sont trompés, les gars ! On est à bord du croiseur ! Merde ! Allez, en fait, il reste un niveau ! D'accord, ok ! Il reste un niveau, les gars ! C'est génial ! Ben oui, on ne peut pas les esquiver, donc c'est normal, en fait, de prendre des dégâts, tu comprends ? Et oui ! D'accord ! Quel plaisir ! On va rush, on va voir ce qu'il se passe ! Plus le choix, de toute façon ! Je n'ai pas d'armes ! Il ne te donne pas d'armes ! Il y a mille ennemis au mètre carré ! Mais... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 C'est un truc de fou. Alors, dans Robocop 2 sur GX4000. Mais le jeu était beau pour cette console. Par rapport à ce qu'on avait à côté, c'est un des plus beaux jeux que j'avais, je crois. Ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à trouver des vies. Déjà, ce qu'il faudrait. Ce qui est important, c'est que dans ce premier niveau, tout à l'heure j'ai réussi à trouver la warp zone qui permettait de choper des vies. Là, il faut que je la retrouve. Mais alors, je ne sais vraiment pas où elle était. Le problème, c'est que je ne sais pas du tout où j'étais pour la choper. Ce n'était pas dès le début, c'était un peu après. C'était un peu plus tard. Ah ! On peut aller là ? What ? On pouvait aller là ? Il y avait une arme. Incroyable. En tout cas, ce n'était pas ici. Mais le jeu est vraiment bon. Le jeu est très très cool. Ça manque peut-être un petit peu. Quoi que non. J'allais dire que c'est répétitif, mais c'est le genre qui veut ça. C'est un run and gun. Tous les runs and guns, évidemment, sont répétitifs. Mais non, non. Vraiment, le jeu est bon. Il y a un bon feeling et tout. Il est bon. Mais juste, les boss, c'est quoi ce bordel ? Moi, j'aurais deux reproches au niveau du game design. C'est les boss. Il y a trop de PV. J'ai l'impression que l'arme de base, en fait, elle fait zéro dégâts. Donc, si tu arrives au boss avec l'arme de base, tu es baisé, en gros. Ou alors, le combat va durer 15 minutes. C'est infâme. Donc, c'est hyper dur parce que tu dois vraiment réussir à garder au moins une arme. Et c'est pas si évident que ça. Je vais pas trop vite parce que j'essaie de me remémorer où était la warp zone. Je sais plus où je l'ai trouvée. Il faut qu'on la rechope. C'est pas là-haut, j'espère. Je pense pas que c'était là-haut. Là, je peux pas rentrer là-dedans. Ouais, donc, il y a les boss. Les boss, ça a été mal brancouillé, cette histoire. Et puis, il y a le fait que vraiment, dans la seconde moitié du jeu, il y a trop de boulettes. La moindre tourelle qui envoie 5 boulettes partout. C'est too much, quoi. Calmez-vous, les gars. C'est un run and gun. C'est pas un maniac shooter, le jeu. Calmez-vous. Là, c'est un peu too much. Je vais encore baisser de mon côté parce que vraiment, je n'en peux plus. Mais à part... À part trop de boulettes à l'écran... Merde, du coup, j'ai raté, non ? Ou alors, c'est après ? Est-ce que j'ai raté, les gars ? Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Ou alors, c'était après ? Non, c'était là plutôt, non ? C'était peut-être dans ce niveau plutôt. Non, ça devait être plutôt dans ce niveau, les gars. On va estimer que c'était ici. Je ne sais plus, mais... On va estimer. Donc ouais, clairement, trop de boulettes à l'écran pour les esquiver. Ça devient insupportable. Tu es obligé de reculer tout le temps. Ce n'est pas fun. Ce n'est vraiment pas fun. Ok, j'ai les deux meilleures armes du jeu. On a les deux meilleures armes du jeu. Si je trouve la warp zone, c'est nickel. Non, putain, mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Bon, ça va. Le principal, c'est d'avoir gardé ça. Mais bon, c'est con quand même. C'est dommage. On ne peut pas aller là. Non, là, il n'y a rien. Ça devait être plus loin. Putain, on va se faire niquer. Je ne sais plus où c'était. Ah oui, attendez. Non, je me rappelle. J'étais allé là. J'étais à la gauche. C'était là. Non. Non. Eh oui, c'est bon. C'était bien ici. Et là, il y a des vies. Il faut les trouver quand même. Elles ne sont pas gratuites. C'est nul, par contre. Il ne me dit pas que je vais mourir quand même. Pitié. Regardez-moi ça. Tu ne peux rien faire. Je ne suis pas dans un shoot, putain. Je n'ai aucune vie pour l'instant, loul. Elles sont où, les vies ? Les vies ! Mais où sont les vies, bon dieu 9 vies, bon ben là faut tenter choper la vie, on est d'accord c'est mieux quand même Voyons, c'est à quel moment qu'elle vient la vie, quand il y a le gros truc Ne paniquez pas, je sais ce que je fais, je sais ce que je fais les gars Oh j'ai une invincibilité Juste après la vie Allez merci beaucoup Le pire truc qui me sert à rien, merci à tous Merci beaucoup Donc là si je vais à gauche, je vais y revenir je crois Je te rappelle tout à l'heure, c'est ça Je suis passé par là, je suis revenu Donc si on continue par là, on aura d'autres vies, non ? Peut-être pas, ah mais non on a tout fait Ah non on avait tout fait, non d'accord Du coup il y a deux vies à choper en fait C'est pas très très généreux la Warp Zone quand même Non, je les trouve pas très généreux moi Et oui y a taré, on reprend depuis le début On va pas reprendre depuis la fin en même temps Tu sais, ce serait compliqué Tu sais, ce serait bien Bien Tu sais, le temps ... 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 C'est un petit peu nu en fait le lance patate. C'est un petit peu. 20 000 points, 10 vies. C'est un petit peu. C'est parti ! Il y a des codes dans le jeu ? Ah bah sans doute. Sans doute qu'il y a des codes. Ah ! J'ai deux fois celui-là dis donc ! Ah bah c'est bien ! On a deux fois le triple tir. Ah bah on va les garder. C'est parti ! C'est parti ! Non ! Et voilà ! J'ai pris une autre âme sans le vouloir. C'est pas grave. Et c'est chiant quand même. Remarquez ça c'est très bien aussi. C'est pas grave. C'est une très bonne arme ça aussi. On se retrouve avec deux très bonnes armes. C'est pas grave. C'est presque mieux d'avoir celle-là et l'autre. Et je me rends compte d'un truc. C'est qu'il n'y a aucun trou dans le jeu. Il n'y a aucun trou qui te tue. On est d'accord. Aucun trou. Il n'y a aucun trou sans fond. On est d'accord ou pas ? Ça c'est étonnant aussi. Pour un jeu de plateforme, run and gun ou pas. Il n'y a aucun trou sans fond. C'est quand même étonnant. Jamais on peut tomber et mourir. C'est comme un... Ça ressemble du coup à un Metroidvania. Tu ne peux jamais tomber et mourir. C'est étonnant. Ouais c'est une nouvelle vie tous les 10 cas tout à fait. Donc là on va arriver à 11 vies. J'aurais pu faire ça tiens. Si je n'avais pas les deux bonnes armes ici. Pour ce niveau-là il n'est pas très compliqué. Ça devrait aller. Je suis confé que je prenne ça. C'est beaucoup mieux. Plus rapide. Oh merde. Avec ça, ça défourrait bien. Oh merde. Je me rappelle qu'il y avait un secret. Il y avait un secret sur un grappin. Je ne sais plus où c'était mais... Je me rappelle. C'était plus loin. Là il y a ça mais je crois qu'il n'y a rien. Ah si. Il y a une vipère là. Il y aurait une autre ville de l'autre côté. Donc là on peut choper deux vies. Ici une. De l'autre côté une autre. On sera à 13. Attends c'était peut-être là qu'il y avait le truc. Je ne sais plus. Ah oui c'était là tiens. Je vais me faire avoir. Je crois que c'était là. Ah non non pas du tout. Je reviens où j'étais. Non c'est après. Oui c'est après. C'est après ça. C'est parti ! J'espère qu'on va revoir ce que je fais. Ah oui c'était derrière là. Ah oui c'est ça voilà. C'est ça. Et bien voilà. Réseville ! C'est beau. C'est quoi déjà le boss ? Ah le petit tank ! Le mini tank ! Le mini metal gear. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Pour rappeler qu'il était là lui. Ah mais non ! Mais non c'est que c'est lui putain ! Oh là là c'est lui ! Bon attention ! Je peux pas perdre sur lui. On va faire bien attention. Je vais prendre ça direct. Non je vais laisser la vie. Je prends ça. Je vais faire super gaffe. Je pense que l'autre armée est mieux non ? Je pense. Bon allons-y comme ça. Là faut juste vraiment être patient. C'est une question de patience surtout. Clairement. Putain mais... Et qu'il veut bien s'accrocher ! Putain de jeu de merde ! Pardon. Patience mais aussi qu'il s'accroche bien cette putain d'échelle parce que sinon ça rend fou. Putain. Cette échelle de merde ! Oh ! Oh les dégâts ! Oh les dégâts ! Merde ! Merde ! Putain nan ! En plus il revient vers moi. Oh nan, je meurs avec l'armée ! Jets de merde ! Oh oh ! Oh ! Oh pas mal ! Ah génial, c'est génial. C'est génial les gars. Mais c'est génial. J'ai perdu mes deux armes. Allez, pour rien. Allez, voilà. Merci beaucoup. C'est parfait. Et il meurt juste après ! Allez ! Et il meurt deux secondes après ! Parfait. Je perds deux vies. Je perds mes deux armes. Et il meurt juste après. C'est génial. Parfait. C'est parfait les gars. Parfait. Nickel. Nickel. Oh ! Maintenant, il y a le ED. Alors le ED 209, il est bien horrible aussi. En fait, il est encore plus horrible que lui. Largement. Largement plus horrible que lui d'ailleurs. Ah ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bahérienne. Oh pas. Ceux amestri. Au. Du bref. Au. Au. Quelle ? Au. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Bon on a re-choppé les deux meilleures armes Dommage pour les deux vies perdues du coup Mais bon, c'est pas ça qui a changé grand chose Ça l'a déjà tué ? Mais pardon ? Trop bizarre Des fois t'arrives pas à comprendre Ça c'est une arme, elle fait des dégâts mais quand même Là ça l'a tué tellement vite C'est fou Plus vite qu'avec l'autre Plus vite qu'avec l'autre les gars Cette arme fait plus de dégâts Étonnement Bon Ah, j'ai pas oublié cette fois-ci Il y a une seule vie à choper ici Donc une fois qu'on aura la vie on dégage Quoique il y a une vie là, ah non Ah non tu peux avoir plusieurs vies J'ai rien dit Parce que là t'as une vie Il y a deux vies en fait à choper ici Allo CP Mais non C'est pas une vie là planquer Je crois que si Ah non Oh mais je l'avais vu ça Mais non attends Je l'avais pas vu ça Je crois pas Oh on a trouvé la warp zone On a trouvé la warp zone de ce niveau là Bon Tout essayant de choper des vies mais sans mourir par contre Parce que Normalement avec ça ça devrait le faire Mais putain tue le ce truc là Où sont les vies les gars ? Bon zéro vie pour l'instant Par contre je prends cher Putain Où sont les vies ? Midlife Mais d'où tu sors toi ? Oh mais j'vais mourir hein Vous allez voir j'ai réussi à mourir les gars Dans cette espèce de niveau bonus Ça va être cocasse What ? Et ça a disparu ? Il vient de se passer quoi là ? Il vient de se passer quoi les gars ? Les objets disparaissent devant moi Ils étaient là depuis le début On est d'accord ? Il y avait trois trucs J'ai rien pris Ils disparaissent devant moi Une explication ? Ben non Bon par contre Faudrait pas que je me fasse niquer là De prendre une arme que je ne veux pas Ah ça me ferait chier Franchement ça me ferait chier Ah putain Ah j'vais tirer dessus On peut péter le bonus en tirant dessus Ah d'accord Mais bien sûr C'est logique C'est gros C'est bon Bon c'est pas grave, je me suis régénéré c'est bien, je voulais la vie, elle était après, elle était juste après la vie, c'est pas grave, on s'est full régène, c'est pas dramatique Il nous fallait aussi ça de toute façon, on était dans le mal, mais par contre c'est juste pour ça en fait En fait il n'y avait aucune vie planquée, ah si, merci, quand même Et comment on se barre Et je repars par là, voilà, bon, finalement tout ça pour une vie, voilà Est-ce que ça valait le coup ? Non Ah et en plus tout Harry Pop, c'est parfait les gars, c'est parfait, et je ne peux pas prendre ça, c'est génial Mais c'est génial les gars C'est super Attendez, quoi ? Attendez un peu là Excusez-moi Oh ! Oh ! Oh ! Oh Je sais que je ne mange pas de ce pain là Moi je suis en train de visiter les lieux seulement Je visite les lieux les gars J'aime bien visiter les différents niveaux Pour mon inspiration Personnelle Voilà Du coup Je visite J'aime visiter d'ailleurs Je suis un grand visiteur les gars Un grand visiteur J'aime visiter Est-ce que j'ai assez visité ? Oui J'ai assez visité c'est bon Je suis content Je suis très content de ma visite Très content les gars Très content Bon c'est où la suite ? On est pas mal là Mais attendez c'est où la suite ? Comment ça par là ? Mais il n'y a rien par là Ah si Ah oui c'était qu'au début Ah oui d'accord On est au début du niveau Ah non Ah oui On est au début du niveau Is Quo Tu Sous-titrage ST' 501 ... ... Ce qui me fait peur c'est ED-209 C'est vraiment infâme C'est-à-dire que j'ai beau essayer de sauter Il faut tellement sauter au dernier moment sur sa tête C'est n'importe quoi l'Aidbox Le masque de collision de sa tête Pour sauter au-dessus c'est n'importe quoi Et tu le touches tu meurs Génial Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Mais quel enfer bordel de merde ... ... ... Qui t'empêche de sauter De faire quoi que ce soit C'est vraiment immonde Moi je vous le dis C'est immonde ... ... On va faire le boss à 50% ... ... C'est par là au moins ? ... J'ai un doute ... ... ... C'est là C'est là Bon là on va se concentrer Non vraiment c'est n'importe Nawa ce truc Qu'est-ce que je prends ? Ça c'est de la merde en fait Contre lui c'est pas top Est-ce que ça elle touche ça ? Faut trouver un endroit où ça elle touche Là ça touche non ? Ça touche pas là ? Là ça touche Ça touche mais pas tout le temps en fait c'est ça le problème Pourquoi tu tombes ? Oh la 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 ce jeu Incroyable je suis pas mort ... 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 Oh la 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 Mais c'est bon l'enfer ... ... ... ... Mais c'est pas... Mais c'est vraiment... Mais c'est aberrant ce boss ! ... J'en peux plus de ce boss moisi ! ... 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 Non mais c'est hallucinant les gars Comment cette idée peut-elle germer Dans la tête d'un mec Le mec se dit S'ils ont pas d'armes Annexe Il aura mille fois plus de vie C'est comme ça A quel putain de moment tu fais ça dans ton jeu Hein On sait pas Personne ne sait Personne ne sait les gars Personne ne sait Je suis censé avoir Avoir des vie et tout J'ai rien Comment ça se fait Je vais mourir dans ce nivore Je suis jamais mort avant Mais putain filez moi des trucs d'habitude On a des trucs ici Ils sont où C'est bien Il faut le demander Sinon il ne donne pas Il ne donne pas les gars Si vous ne demandez pas Ah pas mal Je me suicide Bravo Je me suicide C'est très très bien Je me désire Sous-titrage ST' 501 ... Mais où sont les items d'invincibilité qu'on a toujours quand on vient à cette putain d'endroit ? Ils sont passés où ? Y'en a plus ! Mais c'est pas possible ! Mais je vais crever ! Mais putain ! Mais c'est quoi ce bordel ? Je meurs jamais ici ! Oh, je suis tout en rush, je meurs jamais à cet endroit et là je meurs ! Qu'est-ce qu'il se passe, putain ? C'est pas possible, bordel de merde ! Oh les cons rush ! On va rusher ! Ah merde, putain, le café, bordel de merde ! Mon café ! Mais j'en ai oublié mon café ! NON ! C'est lui le boss, non ? Je crois que c'est lui ! Quel enfer, putain, mais quel enfer ! Quel enfer ! Quel enfer ! Ah oui, j'en ai oublié mon café, les gars ! putain oh la 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 c'est pas possible sur les gosses de ce con de robots là putain on a passé mille ans sur lui mais les boss sont tellement débiles dans ce jeu tellement débiles à les boss sont débiles dans ce jeu c'est chaud putain à jour aurait pu être excellent le jour aurait pu être excellent et il est seulement correct bon parce que voilà les niveaux sont quand même sympa bon mais mon dieu les bosses de merde café et froid en plus ah oh pour toute façon qu'on finisse ce niveau avec 5 vies on n'a pas le choix aïe 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 alors c'est bien du rétro vous amusez bien vous préférez ça que rise of the ronin ou dragons dogma ou alone in the dark c'est sûr c'est pas la même chose et oui vous préférez évidemment vous préférez et moi aussi pour tout vous dire encore une fois moi ça fait toujours plaisir de découvrir un nouveau jeu donc voilà ça me fait plaisir surtout quand c'est du rétro je crois je préfère encore découvrir un nouveau jeu rétro qu'un nouveau jeu récent je crois je crois mais ces boss sont vraiment ahurissant c'est incroyable ces boss un dernier pime c'est ça ira mais c'est 23h30 déjà vous vous rendez compte ça fait 6h30 qu'on est sur ce jeu vous rendez vous quand de la catastrophe monsieur le premier ministre alors écoutez on va faire encore une fois le projet c'est de faire tous les jeux basés sur terminator et robocop en tout cas 8 16 bits encore une fois 32 bits je crois je crois pas qu'il en ait un je pense de bien avoir cinq ou six il doit bien avoir cinq ou six différents là et puis à la fin on verra un petit peu déjà je serais étonné que techniquement on a un jeu supérieur à ce qu'on voit là je pense pas je pense pas qu'on aura graphiquement jeu supérieur à ce qu'on voit là ça me paraîtrait très très étonnant au niveau des sprites et tout ce serait plus qu'étonnant bon déjà évidemment sur 8 bits c'est impossible mais même les autres jeux qu'il y a sur super nes je pense pas quel enfer le pibs il a fait splash splash dans le café et du coup il y en a partout ça s'appelle l'enfer voyez oui ça s'appelle l'enfer t'es pas prêt pour terminator 2 super nes l'une des pires séquences de conduite terminator 2 donc à moto du coup j'imagine sans doute à moto ah ils ont fait la course poursuite avec le camion c'est ça peut-être on verra encore une chanson vous voulez encore une chanson c'est un truc que j'écoute en ce moment bon on va peut-être se faire niquer du coup les droits à cause de ça mais c'est pas grave bah je vais vous laisser que 30 secondes mais vous allez voir c'est le en fait c'est la fin de et là je suis sûr que vous attendez un film ou un truc non non pas du tout c'est un jeu vidéo c'est la fin je vous mets 30 secondes mais bon je sens qu'on va se faire niquer par les copyrights mais c'est pas grave euh les crédits de resident evil 3 le remake alors c'était déjà c'était déjà la même thème dans à l'époque sur ps1 mais ils ont un petit peu réorchestré le truc quand ils ont fait les remakes un petit peu dobés r3 du coup mais j'aime bien ce thème enfin pas entièrement mais où est-ce que je dois aller pour voir ça là euh ah oui voilà c'est ça je vous mets pas tout hein pas découler non plus oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà. J'aime beaucoup ce remix. Bien. Qu'est-ce que je vois ? J'aime pas de ouf. Et tu sais, tout le monde peut avoir mauvais goût. Eh oui. Tu as le droit d'avoir mauvais goût. Eh oui. La démonétisation, tout à fait, c'est triste. Remarquez, j'ai envie de vous dire... Ah non, j'allais dire Konami. Loul. Non, j'allais dire Konami parce que je pensais qu'on jouait à un jeu Konami. Alors que pas du tout. Ce n'est pas un jeu Konami. J'allais dire que je préfère que le pognon aille à Capcom que à Konami, tu vois. Voilà. S'il fallait choisir. Mais non, il n'y a pas de Konami, il n'y a pas de Capcom là-dedans. Du coup, oui, peut-être que tout le pognon de cette vidéo ira à Capcom. Mais ce n'est pas grave. C'est un bon développeur Capcom, ça ne me dérange pas. Allons-y. Vraiment, le jeu est d'une difficulté, mais totalement abyssal. Un petit peu dans les abysses. Il n'a pas sauté ce con. Aïe, 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 aïe. Regarde-moi ça. Regarde-moi la difficulté du bordel. Saute, putain de con. Oh, bordel. Mais putain, tu n'accroches pas à l'échelle, bordel. Ce n'est pas possible, quoi. Ça n'a pas assez loin, ça. J'ai envie de prendre le tir de base, vous vous rendez compte ? Eh non, j'ai deux fois le même, mais ce n'est pas possible. On a deux fois la même merde pourrie, bordel, de nom de Dieu. A croire qu'on nous en veut personnellement, hein. Bonne Ancientatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat C'est pour les choses ce jeu Est-ce que le no hit existe à ce jeu Est-ce que le no hit existe à ce putain de jeu Alors oui Je reformule Est-ce que le no hit Avec le gun de base Existe à ce jeu Parce que oui évidemment Le no hit avec les armes pétées Oui Le mec il connait les jeux très bien Avec un seul crédit A la fin dès qu'il a pris les deux meilleures armes On est d'accord Mais Est-ce que le one credit No hit Avec le flingue de base Avec le flingue de base J'insiste Avec le flingue de base de Robocop Existe C'est ça la question Voilà J'aimerais bien voir ça Ça m'intéresse Putain Là ça m'intéresse Tho Oh là 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 là, mais c'est incroyable la vitesse des boulettes des fois. C'est tellement aberrant, mais tellement aberrant, putain ! C'est évidemment que ce jeu-là, speedrun avec les meilleures armes, il n'y a aucun problème les gars, je vous le fais. Il n'y a aucun souci, je m'entraîne 20h, je vous speedrun le jeu, pas de problème. Mais avec l'arme de base ! Ah ! Ça par contre c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Regarde-moi ça putain ! Qui peut esquiver ça ? Ah ah ! Ah ah ! Ouah ! Fais-je mourir Sur ce dernier ennemi Avant de me régêner C'est la question C'est tout à fait possible Non il est mort Le jeu a été fini en 15 minutes 33 par Chnofi Il y a 3 mois un Allemand Et Villerieux Tu sais que je t'aime beaucoup Mais tu m'obliges à mettre le jeu sur pause Je vais donc me répéter C'est pas grave Je t'en veux pas Villerieux Je t'en veux pas Existe-t-il Un speedrun Donc no hit De ce jeu Et j'ai rajouté Et Villerieux à chaque fois Avec L'arme De Pas Ce De Robocop Avec son pistolet de départ Celui qu'on a au départ Et celui qu'on a quand on meurt Parce que tu reprends avec ton flingue Tu dois attendre qu'une arme tombe Du fin fond d'on ne sait pas où C'est ça parce que quand je vois que les boss Tu dois les bourrer 10 minutes Et réellement 10 minutes 10 minutes Peu importe que ce soit en speedrun ou pas Tu dois les bourrer 10 minutes Avec ton flingue Pour qu'il tombe Donc la question c'est Et pour passer tout le reste du jeu aussi Je vois pas comment c'est possible Existe-t-il un speedrun du jeu Avec l'arme de base Parce que si ça n'existe pas Ça c'est un bon truc à faire les gars Pas avec les armes pétées Évidemment Il y a des armes aussi Qui traversent tout l'écran Je parle de l'arme de base L'arme de base Je sais Je sais Je sais Mais il n'y en a pas Et voilà il n'y en a pas Et vous savez pourquoi il n'y en a pas ? Il n'y en a pas parce que c'est pas faisable Voilà Il n'y en a pas Parce que tout le monde doit trouver Dans la communauté du speedrun Que bourrer un boss pendant 10 minutes Parce qu'on a l'arme de base C'est ridicule Et que ça n'a aucun sens Donc Personne ne doit faire du speedrun de ce jeu Avec l'arme de base Mais en fait le jeu il est méga dur comme ça Il est presque impossible Le no hit à mon avis Est quasiment impossible avec l'arme de base Mais ce sera un vrai challenge ça Ça c'est un vrai challenge Peut-être peut-être que ça existe Si on cherche bien Mais ça c'est un vrai challenge Ce putain de jeu avec l'arme de base Moi je veux voir ça Je veux voir ça Merci Thalys Pour les 6 balles Bien sûr que ça va très bien depuis hier Et toi À quand ton rider 3 Je ne sais pas Thalys Mais ça se fera Un jour Cette année Cette année Nous ferons ton rider 3 Courage avec Robocop Je te fais des gros bisous Et je te donne du courage Je t'adore C'est beau Une déclaration d'amour Et monsieur J Alors que va-t-il en penser Tant pis Merci bien Bon Donc les gars Si quelqu'un trouve un speedrun De ce jeu Avec le flingue Vous m'envoyez ça Par MP S'il vous plaît Ça m'intéresse Merci bien Faut revenir là Ou assez bon Faut revenir Ok Attends Normalement Il n'y avait pas un chemin en bas Ah non C'est là que je meurs Je vais en bas Et je meurs Ça me revient maintenant Bien sûr Bon Faut avoir bien joué Ah il y a un pilier Je l'avais pas vu Va te faire Putain Fais moi une vraie arme Putain Je vais pas tenir Avec ça Je vais pas tenir Avec ça C'est pas vrai Allez on est foutu On sait pas où on va Je crois qu'il est temps de rocher Je peux pas rocher Je vais mourir Mais putain Mais qu'est-ce que c'est nul Et tant pis Je rush Il me reste ça Comme arme C'est horrible Mais regardez Mais c'est pas possible Oh non J'ai ça Non Je vais mourir avec ça Non Je change d'arme Avant de mourir Ok Je meurs Je prends ça Je bourre Ça va Ça va Ça va Ça va On a eu On a eu la bonne arme C'est bon C'est aberrant Le déluge D'ennemis Et de boulettes C'est aberrant Putain C'est pas fait Regarde moi ça Regardez moi ça Ah il me touche Ah il me touche Mais oui Mais oui Mais oui Le jeu est codé avec le cul Il me touche à travers le pilier Mais oui Mais oui les gars Mais oui Non mais non Qu'est-ce qu'il se passe là Qu'est-ce qu'il se passe putain Mais qu'est-ce que Oh Mais oui Mais où est-ce que je suis allé Là c'est quoi cet endroit Mais où est-ce que je suis C'est le boss Mais c'est le boss C'est quoi ce délire Mais les gars On voit le boss C'est à un autre endroit Oh c'est parfait On a la bonne arme pour le boss Là Normalement Je touche à rien Je Mais putain il me touche Non il me touche Putain C'est bon il est mort Oh Mais qu'est-ce qu'il s'est passé Vous avez vu ça Le boss Est tuable à un autre endroit Dans le niveau Ça c'est une super idée ça Le boss est tuable J'ai trouvé Je sais pas comment Je suis allé à un autre endroit Dans le niveau On a trouvé Il y avait deux vies Et à la fin T'avais le boss Qui normalement n'est pas là Il y a un autre endroit Alors Voilà ce que j'appelle Une bonne surprise Ça c'est une bonne surprise Tu vois Ça c'est vachement cool Et en plus On l'a tué en une minute Alors ça c'est incroyable Encore plus incroyable Qu'en tout reste Qu'on a vu tout à l'heure Parfait 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 Ah oui c'est incompréhensible Mais c'est pas grave On prend On prend Je rappelle que tout à l'heure Le même boss Avec la même arme J'ai bourré Plus de 5 minutes devant lui Sans m'arrêter A mon avis c'était plus de 5 minutes Peut-être 8 minutes Il est pas mort Il est pas mort les gars J'avais la même arme La même technique devant le même boss 8 minutes il meurt pas Là il est mort en moins d'une minute Ça n'a aucun sens Oui J'aimerais bien avoir le fin mot de cette histoire Est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est pas un bug J'aimerais bien qu'on m'explique à un moment donné Comment il fonctionne ce camp de jeu Mais c'est pas grave Oh l'enculé L'enculé C'est quand même incroyable d'avoir trouvé une espèce de sortie annexe De sortie alternative avec le même boss Je l'attendais pas J'avoue Je ne m'y attendais pas Bon Allez là on est bon Oh non merde Non On s'est pas grave On s'en fout Ah non c'est bon Non non ça va J'ai gardé mon arme C'est bon Le laser c'est parfait Putain mais genre Mais genre tout transperce On va rester calme là On est pas mal C'est pas le moment de faire n'importe quoi Tu peux tirer en cloche s'il te plaît Vers le bas ou pas Ok je vais prendre ça J'ai compris On a compris Un petit problème Le laser c'est en l'améliorant pour le Terminator Ça va être sur un coup Enfin pas toujours Trop tard ça va disparaître Tant pis C'est pas très grave Cette invincibilité là Elle est pas ultra nécessaire Je vous rappelle Ce n'est pas grave Ok c'est bon Ça va ça va ça va Ça se passe bien Ça se passe bien Ça se passe très très bien Pour pas aller vite Ah non Ah je suis con C'est qu'il y a un pilier Putain mais ces drones là Qui n'ont aucun sens Qui arrivent Don't sais où Au secours sûrement Il y a un pilier Au secours Il y a un pilier Tout à nos et je la touche là à quel moment je touche pas la mine avec mon arme à quel putain de moment je touche pas la mine putain revoyez vos xbox les gars vous xbox attend j'ai envie de dire faut aussi revoir les xbox sincèrement avec tout le respect que j'ai pour microsoft et tout mais revoyez aussi les xbox attention ah mais si on s'en détruit les boules et reviennent pas là j'avais pas fait gaffe peut les péter en fait ces boules là ça n'a pas trop de sens mais d'accord ils reviennent pas ok si je veux si ça veut bien viser évidemment c'est pas on se remettra full life après putain mais il va pas mourir incroyable vers moi ça ok let's go vite on invincible ah tais toi on sait pas par où aller par là ah mais c'est pas là où je suis mort avec le boss là ah mais non je suis con on est arrivé au boss de fin oul ah oui mais ce boss là était immonde je me rappelais plus oh putain non je me rappelais plus de ce boss horrible je l'avais oublié putain j'avais oublié ce boss c'est ici hein ouais c'est là c'est là c'est ici qu'il y a le boss bon à mon avis le laser ça va faire des gros dégâts je vais essayer de bourrer au laser je vais essayer de bourrer au laser c'est tellement un boss de merde ça tellement un boss de merde c'est ça c'est ça c'est ça c'est là J'ai vu ça l'esquiver, incroyable Ok je peux me régenner là, faut pas oublier On est pas mal là Mais putain de boss de merde Tant pis ce sens j'ai mourir, c'est pas la peine de sauter on va te bourrer Putain mais c'est vraiment en femme ce gosse On va bourrer, c'est bon il meurt C'est bon Bon c'est dernier niveau là non ? Pas loin On est où ? Ok donc dernier niveau je crois, ou avant dernier je sais plus Dernier ou avant dernier ? Non avant dernier je crois, c'est ça, avant dernier Bon il est horrible ce niveau, je déteste, on comprend pas le level design du truc, on sait pas trop où on va, c'est mal foutu C'est mal foutu ce niveau On peut pas le péter ça ? Non mais c'est incompréhensible, la tourette là elle est morte ou non ? Oui ? On sait pas Le terminator a disparu, bravo C'est un terminator du haut Ouais ça touche, c'est bon On va se faire lui aussi Alors si on peut maroufler les gars faut maroufler dans ce jeu C'est un jeu de mort n'oubliez pas C'est un jeu de mort ! Oh ! Alors là tu me fais plaisir Alors là tu me fais plaisir là Ouais bon c'est con parce que du coup j'ai plus l'autre âme, j'ai fait une connerie J'ai fait une connerie mais c'est pas grave Faut que je réussisse à garder ça le plus longtemps possible On va bourrer dans tous les coups avec ça Putain mais quel enfer Et commenter ! 1 2 2 1 2 2 1 2 Je chope ça vite Ok parfait Ça c'est bon Bon c'était pas par là Je me rappelle Ça devait être par là C'est pas aller vite On m'arroufle On m'arroufle en hauteur Il est mort On m'arroufle ici Elle est morte la spider pas du tout Là elle est morte quand même oui Qu'est-ce que je le fais à lui de là ? Je pense non ? Ça passe pas ? Ah merde Ça passe pas Ok ils sont sympas Il y a encore de la vie là-bas Ça c'est bon On peut pas se le faire d'ici lui ? Ah non on peut pas Ah j'ai pas vite là Ah il y a une vie là Il y a une vie avec une arme Bon comment on est censé chauffer au plus ? Par le haut bien sûr Merde merde Ça c'est con ça Ça c'est con J'ai perdu de la vie pour rien Ah quand vous avez une arme correcte Ça va le jeu Bien sûr Je n'ai pas si horrible Avec le flanc de base Je vais voir ça quand même C'est pas là qu'il y avait la vie C'était pas loin Mais je vois pas comment on peut la récupérer en fait Parce que Ah quoi que peut-être comme ça en passant là Ouais Ça devait pas être loin d'ici Genre comme ça tu vois Ah non Non mais je sais pas comment on est censé faire Vu qu'on veut pas descendre d'un étage J'en sais rien C'est bizarre Bon Non mais on On est pas mal On est bien C'est dommage qu'on est que 6 vies On a perdu toutes nos vies sur le ED209 C'est vraiment con Sinon on était bon A bossa à l'accord Incompréhensible 3 milliards de PV On a perdu plus de 10 vies je pense 15 vies on a perdu Comment on a perdu de vie sur le ED209 Plus de 10 vies je pense Facile les gars Facile plus de 10 vies Nickel parce que lui On peut se le faire avec ça Donc on a pile poil la bonne arme pour lui Pour les mines et ses boulettes C'est parfait 19 vies Autant que ça Putain il a repop Bordel Connais bien vos jeux 19 vies les gars Sérieux Ah ouais c'est assez aurissant Ça va être la première fois Qu'on perd autant Même la première fois J'ai pas perdu 19 vies sur lui Ah d'accord C'est parce que je suis trop proche Putain Je connais avec le cul Mais putain Il va nous emmerder longtemps Tout à l'heure ça s'est bien passé Si je reste là on dit bon Je pense qu'il va pas repop Il faut rester là Ah c'est incroyable Tu dois te mettre à un endroit Vraiment très précis C'est bon là il repop pas Ah l'enfer les gars L'enfer Putain Bon donc là ça va être le demi boss Non pas encore Pas encore C'est pas grave On a la meilleure arme C'est bon Et ça serait bien de trouver Une autre arme par contre En attendant Parce que c'est la seule arme Que j'ai Ça serait bien d'avoir Une arme secondaire Les gars S'il vous plaît Ils veulent pas Ah ben ça y est C'est bon On en a une Parfait Est-ce que j'ai raté les trucs Peut-être là-dedans Non Des petits secrets Je suis sûr qu'il y en a ici Non C'est bon C'est bon Ça doit être là C'est là qu'il y a notre pote Non toujours pas Ah il se fait attendre Non lâche l'échelle Lâche l'échelle connard Putain non Mais non Oh putain Je perds de la vie C'est pas possible L'échelle à la con Oh l'échelle à la con Oh l'échelle à la con Je vais remonter Pour voir s'il y a pas Un truc sympa Ok il est mort C'est bon Là Non Il y avait rien nulle part Vous êtes sûr Là Il est où ce camp de boss Tout d'ailleurs j'avais pas réussi à aller là-haut Je sais pas comment on va là-haut Putain C'est chiant J'en ai aucune idée J'en sais rien Tiens voilà C'est pas là qu'il y a le boss Je sais plus C'est peut-être là qu'il y a le boss Non Ah non il y a lui Vas-y mais pète-la la mine Oh mon dieu C'est hitbox S'il te plaît Sautant de l'échelle Sérieusement c'était ça Attendez Je crois quand je peux revenir C'était là Comment ça sautant de l'échelle Mais non Mais non Mais non c'est pas ça Non c'est pas ça les gars Vous dites des trucs au hasard ou On voit clairement les barres de fer Comment ça les barres de fer De quoi vous parlez On est sur Megadrive Et oui c'est impressionnant pour la Megadrive Comment ça monte sur les chaînes Vous dites ça au hasard Ou vous savez ce qu'il faut faire en fait Ou alors vous dites n'importe quoi C'est n'importe quoi en fait Ce que vous dites C'est ça Il n'y a pas de monde sur l'échelle en fait Il faut passer par le haut On voit des barres Ah ça c'est possible Ça c'est possible Le boss doit pas être loin C'est pas là C'est après Si on peut le faire c'est là de toute façon C'est ici Sauf qu'à quel moment Il va falloir se laisser tomber Ça doit être ça Je suis où là ? Oui c'est ça C'est la Une, deux, trois C'est à gauche de la troisième C'est ça les gars À gauche de la troisième C'est par là C'est sûr que c'est ça en fait Donc Ça c'est la troisième Quatrième En fait Ah ben voilà c'était là Tout simplement Voilà Du coup 8 vies C'est bien C'est à gauche C'est à gauche C'est à gauche Je crois qu'on y est non ? On y est Mais c'est pas le boss de fin du coup Il faut bien que je me positionne Et que je bourre avec ça En espérant que ça va pas bugger Il aime bien bugger lui quand même Je prends masse des gars quand même Mais non Mais non Quoi ? Mais il est mort Mais vraiment Mais les boss de ce jeu C'est au secours Mais c'est comment ça ? Il est mort en 10 secondes C'est fou Mais c'est fou les boss de ce jeu Bon On y est C'est fou les boss de ce jeu Putain mais C'est 10 minutes Ou c'est 10 secondes quoi C'est vraiment nain Putain Comment ils ont codé leur truc ? Je comprendrai jamais je crois Bon Bon la bonne nouvelle c'est que là On a 9 vies On a 2 bonnes armes Si je fais pas nain On peut atteindre le boss avec 10 vies je pense Voilà On va faire super gaffe On va faire extrêmement attention On peut arriver à la fin avec 10 vies Mais ce qui est important c'est surtout de réussir C'est de réussir en fait à pas mourir Parce que clairement tu meurs Tu peux plus le tuer avec ton arme de base Donc finalement que tu aies 10 vies 50 vies ou 3 vies on s'en fout Ce qu'il faut c'est avoir 2 vies Pour pouvoir utiliser tes 2 armes Voilà Une vie une arme L'autre vie la seconde arme C'est tout L'arme de base lui fait 0 dégâts Donc de toute façon Si tu perds 2 vies Bah c'est mort Voilà C'est ma conclusion de ce jeu de con Ma conclusion de ce jeu de con les gars Ah mais ça transperce ça Ah c'est ça d'accord Ah c'est ça le bonus de l'arme rouge J'avais pas fait gaffe Ça transperce le décor D'accord Ah mais c'est intéressant Sous-titrage ST' 501 C'est ça l'arme rouge Ça transperce les décors Putain Non non Putain mais au secours Ouais c'est bon Full life On est bon Non Oh les dégâts que j'ai pris Putain C'est scandaleux C'est scandaleux Les dégâts que j'ai pris Sur les trucs en bas Qui on repop Mais genre Peut-être qu'on peut tuer le boss Avec le laser rouge Si on transperce tout Ça transperce Ça transperce Ça transperce C'est bon C'est tellement l'empire contre-attaque ici Sans tromper Donc là-bas Il y a une arme Mais je m'en fous Je vais garder ça Mais c'est en vrai C'est pas non plus hyper utile On pourrait se permettre De prendre l'autre Je sais plus ce que c'est L'autre arme C'est ça le problème Qu'est-ce que c'est déjà L'autre arme C'est lui qui va la dropper On la prend C'est celle-là C'est quoi déjà Ah oui c'est ça Bon ça fait des dégâts ça Je pense que c'est quand même mieux Que l'arme rouge Le boss on s'en fout Qu'on puisse C'est bizarre que je puisse transpercer Le boss on s'en fout Qu'on puisse transpercer les murs Ça sert à rien Lui pour le coup Ça aurait servi Oh l'enfoiré Oh là là Il n'y a pas de loot là Je crois pas Putain mais c'est droit Mais qui nous touche Il n'y a rien Il n'y a rien Il n'y a rien putain Ah C'est pas vrai Il n'y a rien là-haut Merde On y est presque On se vit Si on n'arrive pas là On n'y arrivera jamais Je vous le dis Oh là là j'ai pris cher C'est très con C'est très con Et putain mais c'est tellement scandaleux Oh non Oh non 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 Putain Ce que j'ai perdu Poiré de jeu Regarde-moi ça Oh non Non On va tout perdre là Non Non Je refuse Je suis deck Vous avez vu comment c'est horrible Dès que je vais sur l'échelle T'as un drone qui vient sur moi Et j'ai plus de vie C'est de rush Quel scandale Putain ce jeu Oh j'ai plus de vie Oh non Je vais pas avoir l'âme pour le boss Putain C'est pas possible On se rappelle Il y a plein de drones Qui vont se ramener Inutile de tuer les mines Ça ne sert à rien Il me semble que là Ce qui veut dire qu'il faudrait ne pas tuer l'ennemi Et le tuer après Genre quand tu tombes Un truc comme ça C'est pas lui Peut-être lui là Lui là C'est ça Voilà c'est ça Sauf que là du coup il tombe Et du coup Il n'y a plus rien C'est quoi ça Il a repop Mais qui m'envoie ça Il n'y a rien Et là on est fout Et je meurs Mais oui mais comment tu veux Oh le boss devait être là Le boss doit être là Les gars Il doit être là le boss Et je perds l'arme juste avant Ah oui d'accord Super Ça c'est génial aussi Non il n'est pas encore là Putain je suis dégoûté Il y a de quoi être deck quand même Ah oui Ah ouais tu me le donnes maintenant Et en plus il va dépop Ah mais c'est vraiment un sale jeu quand même Non mais sans déconner les gars Les ennemis qui te filent comme ça Des ressources qui tombent Et qui disparaissent Mais au secours quoi Quoi ? Mais je suis tombé sur le pont Et je meurs putain Mais ce jeu de mort C'est un jeu de mort les gars C'est un jeu de mort J'essaie de bien jouer Je pète l'ennemi T'as la potion qui tombe Je tombe sur la potion Je meurs Pourquoi ? C'est un jeu de mort C'est un jeu de mort Non mais J'ai plus aucune arme maintenant Super j'ai plus aucune arme Heureusement j'ai fait une save tête il y a une minute Boules Même si bien sûr je ne mange pas de ce pain là Bien sûr Qui m'attaque ? On ne voit rien Ah j'ai droit à ça c'est bon Mais oui plus de drones Plus de drones Plus de boulettes s'il vous plaît On va arrêter s'il vous plaît Merci Il me faut quoi là en fait Ça ne sert à rien de prendre une vie Il me faut une arme Mais quelle arme ? J'en sais rien Je ne sais pas quelle est l'arme Je ne sais toujours pas en fait Quelle est l'arme la plus puissante Et de toute façon je sais à peine les reconnaître Je pourrais tenter de prendre l'arme de ED-209 Mais déjà il faudrait être certain de pouvoir toucher le boss Sans sauter Et je ne suis pas sûr que ça fonctionne C'est un peu plus basse que les autres S'il faut sauter c'est même pas la peine Bon on va prendre J'ai tenté l'arme de ED-209 quand même On va voir On va voir Ok On va voir Contra le retour Ah il est là oui d'accord Il est là Ça ne touche pas ? Ah putain ça ne touche pas Merde Il faut sauter Putain la puissance du truc quand même Mais oui mais putain mais comment Allez c'est foutu Non mais c'est mort c'est mort C'est même pas la peine de continuer en fait En fait c'est mort là Je ne fais aucun DPS Voilà Tout à l'heure on n'a même pas réussi A lui faire passer sa P1 Vous vous rendez compte Je ne fais aucun DPS J'en l'avouerai plus de 5 minutes comme ça Il n'est même pas passé en P2 C'est foutu en fait C'est ça qui est aberrant A partir du moment où tu meurs une fois Deux fois si tu as deux armes C'est fini 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 Je n'ai même pas assez d'épaisse pour les péter Voilà voilà Donc le but c'est de réussir Arriver en bas avec cette arme C'est lui qu'il ne faut pas péter Putain Il a plus à moi C'est fini C'est fini C'est fini C'est fini Oh, il est mort là ? C'est fou. Incroyable. Et là, en plus, tu ne vois rien. Tu es obligé, même dans un angle comme ça, tu te laisses tomber et tu te fais bourrer après. C'est... Mais c'est vraiment de la folie. Putain de merde ! J'ai vraiment fait la State State au bon moment, c'est parfait. Ah, il est mort. Comment tu veux faire ? Est-ce que je peux faire ça ? Ah non, je suis bloqué là. D'accord. Donc, il faut vraiment que je tire directement. Il faut vraiment tirer directement. Je pense vraiment que personne ne peut faire ce jeu aux flancs. Donc, c'est assez incroyable. C'est dire la difficulté du truc quand même. Pourquoi j'ai fait une State State à cet endroit ? Mais putain, mais ce n'est pas possible. que j'ai fait une blague. Enfin, surtout quand j'avais 10% de vie, quoi. C'est une blague. Mais regarde-moi, regardez ! Ça vient en continu, j'en peux plus ! C'est tellement débile ! Mais c'est tellement débile, bordel ! J'ai besoin d'être une blague. Et il n'y a pas quoi ? C'est pas une blague. je sais pas c'est faisable sans mourir en fait je commence à me poser la question est-ce que c'est faisable sans mourir avec le petit jeu avec le peu de vie que j'ai je veux dire un seul coup et ça tombe en plus un seul coup et ça bon on va finir par avoir une méthode vous allez voir on va avoir une méthode peut-être ça prend forme il faut juste réussir à prendre la porte il faut juste qu'on réussisse à prendre la porte qu'elle est juste à côté problème c'est que les collisions font des dégâts de fous je me demande avec un seau peut-être un autre seau et voilà on est arrivé c'est lui qui laisse le truc en fait faut que je réussisse en fait j'ai pas le choix il faut que je réussisse là aussi à prendre ça j'aurais dû refaire une sauvegarde faut que je réussisse à prendre ce pot voilà je dois réussir à prendre ce pot c'est pas le choix mais non mais lui aussi le tombe à les deux le tombe en fait ah oui non mais c'est bon en fait d'accord les deux bestiaux tombent un pot donc c'est bon et voilà c'est pas plus compliqué que ça j'ai compris comment on fait voilà comment ça se save ça va pas la tête des save state je mange pas de ce pain là moi monsieur c'est pas c'est clair pour tout le monde on va le faire légit sans save state j'espère que c'est bien clair bon il faudrait quoi du coup est ce qui serait bien c'est de prendre en fait une autre arme quand même à quoi que j'ai ça c'est vrai que j'ai ça c'est vrai que j'ai ça bon je vois je vois que je vous forcer sur la save mais c'est bien pour vous je fais ça c'est bien pour vous les gars parce que moi de mon côté je me serais jamais abaissé à faire un truc pareil je préfère vous le dire de toute façon encore une fois les vies ça sert à rien ce qu'il faudrait prendre c'est peut-être une autre arme que ça non quoi qu'à mon avis ça ça fait des gros dégâts mais je sais pas quoi prendre d'autres comme bon on prend une au hasard on va voir avec si l'arme de d209 qui clairement fait des gros 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 dégâts avec ça ça va vite ouais on va prendre l'arme de d209 on va faire ça alors j'ai réussi à la choper voilà avec ça normalement on peut le tuer faut pas déconner habillé la merde du coup ah mais j'ai réussi à tout esquiver c'est incroyable ah mais je peux les péter comme ça elle est tellement rapide l'arme que je peux les péter comme ça c'est tellement rapide voilà j'ai plus d'armes c'est fini au revoir merci il est toujours en p1 là c'est incroyable comment ça se fait que la première fois on a réussi à lui faire avoir tous ces patterns c'est incroyable j'en reviens pas quoi j'en reviens pas les gars c'est dingue c'est cool oh comment ça a l'action on va commencer à l'action Ah ouais Ah le bourge il va bien Putain mais je meurs tellement vite quoi Ho 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 En tout cas elle est bien faite cette tête de terminator On peut dire qu'elle est bien faite C'est impossible qu'il ne rentre pas en P2 C'est impossible qu'il ne change pas de pattern La première fois qu'on l'a vu ce boss Je ne lui ai pas fait autant de dégâts Au début il a changé hyper vite C'est ça qui est étonnant Il a modifié ses tirs super vite Et là il ne veut plus du tout les modifier J'ai beau le bourrer Je le bourre à bout portant Il ne va pas modifier ses patterns C'est dingue ça Et en dessous on meurt On est bien d'accord En dessous on meurt sauf si je me baisse Mais bon Si je me baisse Le problème c'est que Oui ça ne sert à rien Ça n'a aucun intérêt Ça n'a aucun intérêt de se baisser C'est incompréhensible Il est toujours en P1 Bon C'est dingue C'est dingue C'est dingue Mais pourquoi pas C'est peut-être juste ça Mais comment tu me tues ? Mais comment tu me tues là C'est quoi les dégâts Venez d'où ? Mais What Tu C'est dingue C'est dingue Vas-y c'est pas possible c'est quoi ce boss de taré ils ont fumé quand ils l'ont conçu c'est incroyable on va changer d'arme je sais pas moi on va changer d'arme c'est possible il a pas changé de pattern il a pas changé de pattern est-ce que je considère que je lui ai mis 0 dégâts non mais c'est pas possible 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 Même en bourrant les petits Je ne change pas de pattern Je ne change pas de pattern Je rêve Je rêve de ce boss C'est encore un boss incroyable De l'époque Comme souvent Qu'est-ce que c'est que ça ? Je vais changer d'arme Je ne sais pas On va changer d'arme Peut-être qu'il y a une arme Qui est vraiment plus puissante Mais ce serait con Qu'il y ait une arme unique Ça va aucun sens Je ne sais pas On va changer d'arme Je ne sais pas On prend un truc au hasard On ne sait rien Au hasard C'est quoi ça ? On va essayer ça Je ne sais pas Je ne comprends pas Quel enfer Mon dieu Merci TASC Pour les 5 balles Vieille fripouille Ah d'accord Tu l'arrives encore à 7 heures Pas bien On avait dit dodo Après les Simpsons Ah oui On avait dit ça Je vous présente Toutes mes confusions Il est horrible ce bœuf Je ne sais pas quoi faire Dans ta première run Il lâchait des armes Mais oui Mais c'est parce qu'il changeait De pattern en fait Il changeait de pattern En gros j'ai l'impression Quand il changeait de pattern Il y avait une roulette Une roulette Oui comme Il y avait le jackpot des armes Comme ce qu'on voyait là A chaque fois qu'il modifiait son pattern Mais là il ne modifie jamais son pattern Et pourtant je joue de la même façon Que j'ai joué la première fois Il n'y a aucune différence Alors je ne vous rappelle plus De l'arme que j'ai utilisée La première fois qu'on l'a tentée Mais c'est vrai que depuis Il ne change plus ses patterns Et il ne fait plus popper d'arme Effectivement C'est très étrange Je ne l'explique pas les gars J'en sais rien Je ne sais pas Peut-être que le jeu a été prévu Pour être tué une seule fois Quand la console est allumée Mais après quand tu retentes le boss Il est buggé Non mais s'il faut c'est ça S'il faut c'est aussi con que ça les gars Voilà C'est peut-être ça Quand tu allumais la Mega Drive Tu pouvais faire une tentative sur le boss Mais après si tu meurs tu reviens En fait il est buggé Il va tourner sur lui-même Il va tourner en boucle sur son premier pattern Et du coup il est impossible à tuer J'essaye de trouver J'essaye de trouver des solutions Des explications à ce qui se passe Je trouve ça bizarre Je ne sais pas Je trouve ça curieux Peut-être que le laser Mais le laser je ne sais pas ce que c'est Comme arme Je ne sais pas ce que c'est L'arme laser C'est quoi l'arme laser ? C'est pas ça du tout Mais celle-là elle est puissante aussi Elle est très puissante cette arme On ne dirait pas comme ça Mais elle est méga puissante C'est quoi le laser déjà ? On va essayer ça Ça se doit bien dégommer aussi je pense S'il ne change plus de pattern C'est incroyable les gars Il ne veut pas changer de pattern Ça se doit bien dégommer aussi Auction Pas Oui C'est incroyable вещи C'est incroyable ... ... ... ... ... ... C'est quoi ce boss, ça ? Il est où ce camp de laser ? Mais il n'y a pas le laser ou quoi ? Mais il n'y a pas le laser là-dedans ? J'ai une lance-grenade, mais ça m'étonnerait que ça fasse mouche. Mais je ne l'ai pas en fait le laser ou quoi ? Quel enfer, quel enfer ! Il n'y a pas le laser ? Attendez, je ne comprends pas bien. Le laser, il est où bordel ? Tac, 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 tac. C'est bon. Ah ça y est putain, c'est la quatrième arme. C'est la quatrième arme. Je veux bien essayer avec ça, mais bon. Putain, il y a l'autre truc qui vient derrière moi. Vous avez vu la vitesse ? Je suis mort. Non mais... Tuez-moi quoi les gars. Ah mais je détourne un coup avec ça par contre. Ah ! Alors là par contre, je dis oui. Ah voilà les gars. Ben oui, c'est le laser parce que tu les détournes un coup. Alors là, il faut juste que j'arrive. Ok, d'accord. Ah ben là, oui les gars. D'accord. Alors là, évidemment. Là, il faut juste que j'arrive à timer le petit missile. Il faut le timer bien et on est bon. Est-ce qu'il va changer de pattern du coup ? Ou pas ? Le boss incompréhensible. Bon, on est mort. Mais... Voilà. Mais... Vu qu'avec le laser, on tue les terminators en un coup, c'est quand même beaucoup plus simple. On est d'accord. Bon. Ça semble être clairement la solution à tout ce bordel. Putain de nom de Dieu. Ah, c'est le quatrième. Après le ED209, c'est le quatrième. Il faut vraiment que je le time. J'ai déjà plus de vie ? J'ai déjà plus de vie, c'est passé quoi ? J'ai l'impression que le crâne a été modifié là, non ? Mais je suis mort comment ? Et qu'est-ce qui m'a tué ? Mais c'est pas possible. Dès le début. Il faut mieux que je reste en fait en bas quand je fais ça. Là, il va en bas. Il faut mieux rester en bas. J'ai le timing là, c'est bon. Non, il ne me touche plus. Il ne me touche plus normalement. Oh, il m'a touché. Putain ! Tu modifies ton timing ou quoi ? Ah, c'est bon ? FoulTT Encoreoh. Il faut bien faire la limite. Pouah! Tout àمل. T parlons-tu ! Encoreà ! Quel sontっ deve revenir ? On va tout plus. Non. Il faut virer τις poings��터 quatre, Sous-titrage ST' 501 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 J'espère Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501